Ce qui est important, c'est que quand j'arrive, je me dis, j'ai fait tout ce que je savais faire. Je suis allée au bout par rapport au bateau que j'avais, à ce que je suis, où est-ce qu'il y a mon équipage. On est vraiment allé au bout, on a mis nos tripes sur la table, on a tout fait comme on pouvait. Et puis après, on peut essayer d'analyser, de comprendre pourquoi on n'a pas gagné, pourquoi on est deuxième, troisième, dixième. Au fond, c'est ça qui m'importe. C'est la théorie du choix, on passe son temps à faire des choix en bateau. Que l'on soit en solitaire ou en équipage. Qu'est-ce que je fais comme route, qui est l'un des choix les plus importants ? Qu'est-ce que je mets comme voile ? À quoi je passe mon temps ? Est-ce que je vais dormir ? Ou est-ce que je répare un truc cassé ? Ou est-ce que je fais de la météo ? Et cette aptitude à gérer des choix multiples en permanence, 24 heures sur 24, je crois que c'est très important au final. Nous sommes la moyenne des personnes que nous fréquentons. Je suis Mathieu Stéphanie, entrepreneur récidiviste et cofondateur de Cosa Vostra, agence de conseil tech et créative. Avec Génération Do It Yourself, je vous propose de rencontrer ensemble des entrepreneurs, sportifs ou artistes, qui vont littéralement faire exploser notre moyen. Comme ça, on est parti dans cet épisode, voilà. Je découvre avec émotion, humilité, je sais pas, beaucoup de... J'ai impressionné un peu même. À l'embon. À l'embon. Isabelle Odissier. Salut Isabelle, tu vas bien ? Ouais, bonjour. Bah ouais, super. Il fait beau, la vie est belle. Ouais, je suis très content de te recevoir sur... Je fais mes petits réglages en même temps. Sur Génération Do It Yourself, parce que je te disais à l'instant, en fait, quand on prépare un épisode comme ça, on voit, bon alors évidemment, tes dernières aventures plutôt littéraires d'ailleurs. Et puis on déroule le fil, et puis on voit plein d'autres aventures littéraires, des choses en duo, des choses en solo, et puis des émissions de radio, et puis la présidence de WWF, et puis évidemment, la voile, l'agronomie. Et puis on découvre aussi que t'es né à Paris. Alors ça, ça m'a surpris. Quoi ? Bah parce que... Les marins sont forcément bretons. Bah oui, moi j'adore attendre Normand, je suis Normand, j'ai grandi en Normandie, moi tu vois, mais à Cherbourg j'ai grandi, tu connais probablement un peu. Oui, je suis allée, clairement. Et du coup, tu te dis, attends, mais comment une Parisienne peut être la première femme à avoir fait le tour du monde en solitaire ? Ça c'est presque... Bah non, en fait, c'est très simple. Et c'est ça que j'aime bien d'ailleurs, c'est qu'au fond, j'ai pas eu un destin extraordinaire, j'ai fait des choses un peu bizarres, mais moi je suis effectivement d'une famille de la banlieue parisienne, et on aime bien, et moi j'ai la chance de pouvoir aller en vacances, donc l'été, c'est la grosse migration pendant deux mois à l'époque, les vacances, les grandes vacances, c'est long, et on part sur la côte nord de Bretagne. Et j'ai un papa, et une maman, mais surtout un papa, qui adore le bateau à voile. On a un tout petit bateau qu'on traîne derrière la voiture quand on part en vacances. 420 ou un truc comme ça. Ouais, j'allais dire pire que ça, encore moins performant. Un vaurien, donc c'était des petits dériveurs en bois, qui était le truc de l'époque. Beaucoup de familles avaient ça, quoi. Et puis voilà, et puis l'été, on est sur le dériveur la moitié du temps, parce que les parents nous emmènent, quoi. Moi, je suis petite. Sauf que, à la différence peut-être de mes sœurs, j'ai un vrai flash d'enfant. Les trucs, tu sais, qu'on dit quand je serai grande, voilà. Et moi, la mer, la voile, quand je suis petite, ça m'hallucine. Enfin, je trouve ça génial, ça bouge dans tous les sens, et puis on va dans les îles, et puis... Enfin, bref. Et voilà, et je me dis, j'aime ça, quoi. Et après, je vais toujours un peu casser les pieds de mes parents, qui, petit à petit, vont avoir des bateaux un petit peu plus grands, en disant, il faut m'emmener, je veux venir. Ils ont des bateaux plus grands. Attends, on va déjà trop dans l'épisode, là, parce qu'on va y aller. Et on continue, et puis après, je te reposerai ma première question que je n'ai pas posée. Les bateaux plus grands, ils les ont parce que tu les pousses, ou entre autres, non ? Non, non, parce qu'ils ont envie d'aller plus loin. Ils sont mordus, eux aussi, quand même. Oui, oui, ils sont très mordus. Ils ont envie, après avoir fait 42 fois le tour de la baie de Lancieux et Côte d'Armor, ils ont envie d'aller plus loin, d'aller en Angleterre, et puis d'aller en Espagne. Donc là, il faut des bateaux un peu plus grands, quand même. Aller en Angleterre, alors, je ne me rends pas compte, parce que, tu vois, dans l'histoire des Parisiens qui font de la voile, justement, j'avais un ancien associé dans une affaire qu'on a montée il y a quelques années, qui s'appelle Ocus, lui, il s'appelle Julien Jacob. Je me souviens que lui faisait des allers-retours à Cherbourg, justement, pour aller faire des cours de voile. Oui, j'ai fait ça aussi. Pour faire du... Parce que moi, j'ai fait de l'école de voile, de l'optimiste, du hobby 4, du 4-20, du... Qu'est-ce qu'on faisait ? Il y avait du laser, je ne sais pas ce que tu vois, ces trucs-là. Et, oui, je me suis arrêté au catamaran, quoi. Je trouvais ça super cool, OK. Mais passer cette étape de rentrer dans un habitable pour traverser jusqu'en Angleterre, on est quand même sur un complètement autre chose, non ? Oui, c'est l'étape qui sépare ce qu'on appelle la voile légère, les petits bateaux où on ne reste que quelques heures, où on ne peut pas habiter, à, justement, l'habitable. Alors, ça peut être des petits bateaux. Au début, quand ils ont commencé, ils avaient ce qu'on appelait un corsaire, puis un mousquetaire. C'était des bateaux qui faisaient 5 mètres, 6 mètres, 6 mètres 50. Voilà, ce n'est quand même pas des gros bateaux. Mais il y avait une petite cabine, des couchettes, un petit coin cuisine, tout ça à miniature. Mais, du coup, on pouvait quand même s'enhardir un peu. Et c'est vrai que la navigation devient, du coup, très différente. Parce que, d'abord, par exemple, il faut savoir se situer quand on ne voit plus la Terre. avec un petit dériveur, on est tout le temps près de la côte. Sans GPS. Voilà. Ben oui, à l'époque, il n'y avait pas de GPS. Il faut savoir évaluer les courants. Il faut connaître un peu mieux les règles de navigation, parce qu'on va croiser des cargos, des bateaux de pêche. Voilà. Il faut savoir arriver sur une côte. Enfin, voilà. C'est une autre façon de faire de la navigation, je dirais, comme on pourrait dire que quand on fait de la course à pied, il y a le 100 mètres et puis la course de fond, quoi. C'est deux disciplines de course à pied, mais très différentes. OK. Et donc, il faut avoir... Je crois qu'il n'y a pas vraiment de permis ici. Tu peux techniquement partir sur un bateau à voile, comme ça ? Tu peux prendre un bateau de 25 mètres, si tu veux. Tout seul, si tu veux. En France, personne ne t'en empêchera, parce qu'il y a un permis pour les bateaux à moteur. Oui, c'est ça. Mais tant que ton rapport de voile au moteur devient prépondérant à voile, en France, tu n'as pas besoin de permis. Mais bon, on ne recommande pas. C'est ce qu'on est en train de dire. Non, parce que si tu ne sais pas faire, ce n'est pas que c'est ultra, ultra compliqué, mais enfin, il y a quand même des choses à savoir faire. Si tu ne sais pas les faire, tu es vite paumé et tu t'affoles, et ce n'est pas bien, quoi. Moi, j'ai appris en famille. Et puis, comme j'avais un papa ingénieur, l'hiver, il y avait un tableau noir dans la chambre, on faisait les exercices, on apprenait le courant, le cap, les calculs, tout ça. C'était très sérieux. Et en fait, moi, j'adorais ça aussi, parce que je trouvais ça marrant, quoi. Et puis, dès qu'on pouvait, même l'hiver, on naviguait. Et attendez, on va revenir du coup à cette question, parce qu'en effet, tu es au milieu d'une sororité, on dit, c'est ça ? Voilà, j'ai quatre sœurs. Donc, tu es au milieu, toi, c'est ça ? Non, je suis la quatrième. J'ai une petite sœur et trois grandes. Mais avant tout ça, je te propose de te présenter, Isabelle. Alors, Isabelle Outissier, j'ai aujourd'hui, enfin, cette année, 65 ans. Si je dois me définir, je dis que je suis ingénieur agroaliote, navigatrice, écrivaine, et aujourd'hui présidente d'honneur du WWF France. C'est un peu à rallonge, mais chaque compartiment du jeu, pour moi, a son importance. – Intéressant. J'aime poser cette question, parce que j'aime voir comment les personnes se définissent, puis l'ordre, et puis alors toi, tu as gardé un ordre chronologique. – Oui, relativement, parce que ça a quand même marqué ma façon de vivre. J'ai quand même commencé par être ingénieur. Ça, c'est peu, mais j'ai quand même exercé pendant 11 ans, en tant qu'agroaliote, avant de basculer vraiment dans la course au large de manière quasiment professionnelle. Donc, ça a été aussi, dans ma vie, dans mes expériences, quelque chose d'important, d'aller sur les bateaux de pêche. Puis bon, c'est les premiers jobs, c'est super important, dans une vie, quand on prend son indépendance. – Est-ce que tu peux me raconter cette vie rapidement ? Qu'est-ce qui est passionnant dedans ? S'il y a des choses qui t'ont passionné ? Quels sont les fondamentaux, les principes ? Qu'est-ce qu'on apprend ? – Sur cette partie plus alieute, d'abord, c'est la mer, d'une manière que je ne connaissais pas. C'est-à-dire, c'est la mer en professionnel de la pêche. – On parle d'Yffremer, de toutes ces... – Alors, Yffremer, c'est la recherche. J'ai travaillé, à un moment donné, dans cette carrière-là, j'ai travaillé avec Yffremer pour la recherche. Mais au début, je travaillais directement pour les professionnels, pour les organisations de professionnels. Donc, ça m'arrivait... Enfin, je passais une partie du temps sur les bateaux, en particulier à faire des comptages. Donc, j'avais quand même... C'était quand même un aspect scientifique pour moi. Mais j'étais sur les bateaux. – Des bateaux de pêche, des chalutiers ? – Des bateaux de pêche. Alors, je suis allée faire la pêche très lointaine, où on part 15 jours, on va dans le nord de l'Écosse, avec des bateaux assez gros. Et là, c'est un rythme aussi de vie qui est quand même très, très dur. On est debout toutes les trois heures, on travaille le poisson, on remet le chalut à l'eau, etc. Et moi, j'ai découvert une sorte d'univers mental, des marins qui sont super fiers de leur job, qui adorent la mer, qui adorent leur boulot, qui bossent comme des chiens, qui gagnent bien leur vie en général. – Ce que j'allais dire, c'est que des métiers, là, je voyais... Je suis passé récemment à Saint-Valaouc, je ne sais pas si tu vois où c'est. – Oui, bien sûr. – Et puis, on me disait qu'ils ne trouvaient pas de marins. Et pourtant, je crois que tu peux gagner plus de 3 000 euros par mois. – Oui, oui. Par exemple, pour un jeune qui débute, ça peut être un super job. – Parce que c'est dur. Parce que c'est dur physiquement. Parce que quand on fait la pêche au large, on est parti 15 jours, on revient 2 jours, on repart 15 jours. Donc, c'est quand même pas si évident. Quand on fait la pêche à la journée, on se lève à 2h du mat', on revient à 3h de l'après-midi, tous les jours, enfin, sauf le week-end. Donc oui, c'est des boulots très exigeants. C'est des boulots où on passe beaucoup de temps. Donc moi, j'ai découvert cet univers-là. – Et je ne sais pas, il y a une forme d'utilisation fière, mais il y a une forme... C'est rugueux, c'est rude, mais il y a une forme de plaisir, il y a un... – Moi, j'ai trouvé ça toujours exceptionnel. Quand le chalut remonte, quand le filet remonte, ils ont des yeux qui brillent comme des gosses. Ils sont excités à chaque fois. Et même les gars qui ont 30, 40 ans de métier, quoi. C'est-à-dire qu'il y a à côté instinct chasseur. Et puis, voilà. Et puis, c'est leur savoir-faire, parce que le poisson, il n'est pas partout dans la mer. Il est à certains endroits, selon la température, selon qu'il y a eu de la tempête ou pas, selon les courants, selon... Donc, leur savoir-faire de marins, c'est de savoir qu'aujourd'hui, dans telles conditions, le poisson va être là. Et donc, à chaque fois, c'est comme un peu un jeu, quoi. Et à chaque fois, ils sont toujours aussi excités de voir s'ils ont eu raison, si le poisson est bien là. Donc, c'est vrai que d'un bateau à l'autre, ils discutent en VHF. Et voilà, on sent quand ça marche bien. Ils sont tous fiers d'eux et tout. Donc, c'est un milieu assez sympa. Et moi, ça s'est bien passé. Bon, c'est vrai que les filles sur le bateau, il n'y en a pas. Je veux dire, c'est quand même un vrai milieu de mecs, quoi. Ouais, ouais, c'est un vrai milieu de mecs. Mais bon, moi, ils m'ont toujours respectée parce que j'avais une place à bord. J'étais là d'abord. J'étais l'émanation des organisations de pêcheurs. Donc, je travaillais pour eux. Et puis, bon, comme moi, j'aimais la mer et que je me suis fait même assez vite accepter. Même, ils me donnaient des petits coups de main et tout. Donc, ça s'est toujours bien passé. T'avais quoi, 22-23 ans quand t'as commencé, ça ? Oh oui, c'est ça, ouais. Comme c'est quand même un truc, quand tu vois... Ouais, mais bon, il ne faut pas... Non, mais déjà, il y a plusieurs choses. Pardon, quand je dis que c'est un truc, c'est que déjà, te voir là-dedans, te projeter, c'est... Voilà. Et il y a l'autre chose, toi, personnellement, de t'envoyer là-dedans, c'est quand même pas évident. Je ne sais pas ce que t'allais chercher, mais... C'est-à-dire que pour la petite bourge de la banlieue parisienne, se retrouver les pieds sur un bateau de pêche avec des gros poilus, ça peut paraître rigolo, quoi. Mais en fait, ce n'est pas si étrange que ça, quoi. Enfin, il n'y a pas de raison de... Enfin, moi, je ne me suis jamais dit dans ma vie, ça, ce n'est pas pour moi. On ne me l'a jamais dit quand j'étais gamine. Ni en tant que petite fille ou jeune fille, ni en tant qu'individu, on ne m'a jamais dit « Non, mais toi, ma chérie, là, tu rêves, quoi. » Il faudrait mieux d'aller faire de la broderie, quoi. Voilà. Donc, je suis toujours allée dans les trucs... Voilà, allons-y, quoi. Voyons bien. Ça serait super mal passé. Ben, j'aurais arrêté, j'aurais fait autre chose. Mais je crois que cette approche-là, d'y arriver tranquille... Je n'ai pas non plus cherché à leur prouver, de leur dire « Vous allez voir les mecs... » Non, voilà, je suis arrivée, j'avais un job, j'ai fait mon job. Et le job, c'était donc de voir ce qui sortait, quelle typologie de poissons, comment, où, quoi ? Voilà, c'était ça, puisqu'on était encore dans des époques où on ne savait pas forcément très bien où se situaient les bancs de poissons, les crustacés. J'ai pas mal travaillé sur les crustacés. Et puis, on faisait un travail, par exemple, on faisait des marquages de certains animaux qu'on remettait à l'eau pour qu'ils soient repêchés plus tard, pour savoir comment ils grandissaient, comment est-ce qu'ils se déplaçaient, enfin voilà. Donc, quelque part, ça les intéressait. Et ce qui était sympa, c'est qu'on avait une grande discussion entre moi qui avait le côté scientifique des choses. Donc, je savais les choses. Et eux, ils en savaient d'autres qui étaient nés de leur expérience, bien sûr. Et en fait, ça matchait bien, quoi. C'est-à-dire qu'on discutait, je me souviens, à la passerelle. Bon, voilà. Moi, je lui posais des questions. Je lui disais, pourquoi là, t'as mis le chalut là, à telle profondeur, voilà, en fonction de quoi ? Et puis, voilà, il me disait, mais bon, alors, la reproduction de telle bestiole, comment ça se passe ? Enfin bon, et ça, c'était vraiment sympa. Et ça a contribué, évidemment, beaucoup à se faire accepter. Donc, t'as été, tu l'as dit beaucoup plus tard, présidente et puis présidente de nos... C'est ça, de WWF ? Tu avais déjà une forte conscience écologique à l'époque ? Ou c'est quelque chose qui est venu ? Alors, ce moment-là, ce moment de travail d'Aliud, ça a beaucoup contribué à le créer dans ma tête. Bon, moi, j'avais fait des études scientifiques. C'est-à-dire qu'en gros, moi, je ne crois pas aux choses. Je les mesure, je les constate. C'est reproductible. Donc, j'ai pas de religion par rapport à ce sujet-là. Donc, en tant que scientifique, quand on étudie les populations de poissons, par exemple, leur abondance, le fait qu'on va pouvoir les pêcher, pas les pêcher, déjà à l'époque, on voyait qu'on pêchait de moins en moins. Donc, pour compenser, on pêchait soit de plus en plus loin, de plus en plus profond. Donc, on pêchait de moins en moins à chaque filet, tu veux dire ? Oui, voilà, d'une année à l'autre. On voyait bien que... Je me souviens, je travaillais avec les casigueurs. Donc, ils posaient casiers sur des sortes de nasses. Les gars disaient, oh oui, il y a 20 ans, on mettait 50 casiers. Maintenant, pour pêcher autant, il faut en mettre 150. Donc, ce qui prouvait bien qu'il y avait moins de crustacés parce qu'il y avait eu déjà de la surpêche. Bon, après, je traduisais ça sur des courbes scientifiques et puis je voyais bien où est-ce qu'allait la tendance. Je voyais bien que ça allait se casser la figure. Et ça, par contre, c'était très difficile à faire passer parce qu'on disait que ce soit aux pouvoirs publics ou aux organisations de pêcheurs. On disait, attendez, si vous continuez comme ça, ça va mal finir, il n'y aura plus assez et donc, il n'y aura plus de pêcheurs parce que quand il n'y a plus de poissons, il n'y a plus de pêcheurs. Et là, les gars, ils étaient d'abord un peu dans le déni en disant, mais vous êtes bien sûr, vous n'êtes pas en train de vous tromper, etc. Puis, ils disaient, ouais, mais moi, j'ai mon emprunt sur le bateau, il faut que je le rembourse et puis j'ai mes gars à payer et puis le crédit maritime les traite et puis les pouvoirs publics, ils disaient, nous, on ne veut pas de bazar, donc ne commencez pas à nous semer le trouble parce que jusqu'à présent, tout va bien. Donc, personne n'a rien fait et malheureusement, il est arrivé ce qui devait arriver. La pêche française, c'est quand même plus rien par rapport à ce que c'était quand moi je travaillais au début des années 80. Ça a été divisé par trois ou quatre, donc c'est super dommage parce qu'il y a infiniment moins de travail, moins de bateaux, ça faisait vivre tous ces petits ports de pêche, ça faisait plein de boulot pour les gens, à terre aussi, il y avait toute une économie de la mer qui a disparu complètement. Je ne savais pas à quel point c'était beaucoup moins, c'est-à-dire que dans les eaux territoriales françaises, il n'y a plus de poissons ? Il n'y en a plus beaucoup, quoi. Il n'y en a plus de crustacés. Il n'y en a plus beaucoup. Alors, ça, là, depuis petite dizaine d'années, l'Union européenne a quand même imposé pas mal de choses, donc les gars ont râlé, mais ils ont été obligés. Donc, il y a certaines espèces, maintenant, que ça commence à aller mieux. Mais c'est encore très, très fragile. Bon, le problème, c'est qu'on a été obligés de toucher le fond complètement, alors qu'on aurait pu amortir beaucoup plus et garder quand même suffisamment de populations de poissons pour garder quand même des pêcheries plus constituées, quoi. Ça, c'était un drame. Il fallait brûler les bateaux. Les gars, ils avaient des primes pour brûler les bateaux. Donc, c'est terrible quand on est pêcheur, quoi. Hum, ouais, c'est terrible, c'est terrible. Donc ça, c'est vrai que, du coup, en mettant les mains dans la colle comme ça, je me suis dit, bah, il y a un problème. Par exemple, là, la surfèche, j'ai bien compris ce que c'était, quoi. Ouais. Rappelle-moi le chalutier. Lequel est-ce qui racle les fonds de la mer ? Alors, c'est le chalutier, puisque c'est un filet qui traîne sur le fond. Non seulement il traîne sur le fond, mais à l'entrée du chalut, il y a des espèces de grosses roulettes qui vont retourner un petit peu le fond de la mer pour faire sortir, parce qu'il y a des poissons, par exemple la sole. La sole, c'est un poisson qui est presque complètement enterré. Donc, pour la faire sortir, on retourne comme ça. Mais en retournant, c'est comme si on passait la herse ou la bourre sur un champ. Donc, ça détruit tous les petits organismes, toutes les algues, tout ce qui fait le fond de la mer et qui est extrêmement important pour qu'il y ait une vie dans le fond des mers. Donc, le chalut, c'est ce qu'on appelle un engin impactant. C'est-à-dire qu'en plus de pêcher les poissons de manière indifférenciée, puisque tout le monde rentre dans le chalut, qu'on soit gros, qu'on soit petit, qu'on soit une espèce autorisée, interdite. Et puis, une fois que tout le monde est dans le chalut, tout le monde est mort. Mais en plus, ça abîme quand même pas mal le fond des mers par rapport à d'autres pêcheries comme la ligne, le casier, même le filet, dans certains cas, qui sont moins impactants que sur le milieu, en tout cas. Mais on peut s'en passer ? Je veux dire, qu'est-ce qu'on en pense ? C'est possible ? Je ne sais pas. Parce que moi, tu vois, de loin, je me dis, ah, le chalut, pas bien. Tu vois, bon, ok. Mais moi, j'aime manger du poisson. Donc, du coup, tu vois... Bien sûr. Tout le monde aime manger du poisson. Et puis, c'est bien qu'il y ait les pêcheurs qui travaillent. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, le chalut reste la pêche majoritaire, parce que c'est un système relativement simple, parce que les gens ont appris ça, parce qu'il y a des espèces qu'on ne peut pêcher qu'avec ce type de pêche. Donc, c'est sûr que moi, de mon point de vue, par exemple, malheureusement, on a raté le coche à l'Union européenne. Il faudrait au moins interdire ce type de pêche dans les endroits protégés. Même les endroits protégés en France, même les aires marines protégées, les parcs marins et tout ça, on a le droit de chaluter dedans. Alors, ils sont protégés de quoi, du coup ? Pas grand-chose. De pas grand-chose, justement, c'est un peu ça le problème. D'accord. Et donc, si au moins, dans ces endroits-là, on disait, ben là, on ne fait pas de pêche impactante, vous pouvez le faire ailleurs. Il reste quand même beaucoup de place ailleurs. Il ne faut pas... Ben, je pense que, voilà, petit à petit aussi, peut-être qu'il y a des pêcheurs qui changeraient de métier. Ce n'est pas toujours très simple, mais c'est possible. Mais voilà, c'est sûr qu'il faudrait... Il faudrait faire en sorte que ce type de pêche-là soit plutôt en régression. C'est vrai que c'est très impactant. C'est surprenant. Alors, comment tu te retrouves ? Toi, tu étais basée où à ce moment-là, du coup ? Alors, j'étais basée en Bretagne-Sud, au Guilvinec. Guilvinec, grand lieu de pêche, grand port de pêche, Guilvinec, Concarneau, tous ces coins-là. Très bien. Ça dure quelques années, tu me dis ? En parallèle de ça, que tu fais de la voile. Ouais, en fait, je vais exercer ce métier-là plus ou moins pendant 11 ans. Donc, je vais bouger du Guilvinec vers l'Orient, puis de l'Orient à La Rochelle, où là, je vais un peu changer parce que je vais faire de l'enseignement maritime, parce qu'il y a un espèce de tuilage, en fait. Donc, moi, je rêve toujours à côté de ça de naviguer. Je n'ai pas beaucoup de sous. Et quand j'arrive à La Rochelle, que j'ai ce boulot d'enseignement qui est un peu moins prenant en temps parce que je pars pas en mer, je pars plus en mer. Là, je décide, avec mon petit copain de l'époque, de construire un bateau. Parce qu'à l'époque, quand on avait... Les bateaux, c'était très cher. Maintenant, il y a plein de bateaux d'occasion. Mais à l'époque, il n'y en avait pas beaucoup. Et donc, si on voulait un bateau, voilà, moi, c'est mes premiers jobs. Je n'ai pas beaucoup de sous. Depuis, j'aime bien bricoler. Et je me dis, construire un bateau, ça va être sympa. C'est une idée que je n'aurais jamais. Non, mais bon, voilà. Moi, j'avais cette idée. Je sais qu'après, je ne naviguerai pas dessus. En revanche, je ne conseillerai jamais. Je pourrais peut-être le vendre. Je ne serais peut-être pas mauvais pour le vendre. Tu n'aurais pas confiance en toi, alors ? Je suis suffisamment honnête pour ne pas le vendre à quelqu'un. Pas à un copain ? Non, non, non. Je lui dirais, écoute, tu peux, va sur un étang, mais juste pas trop loin. Donc, on se lance. Mais à l'époque, c'est marrant. Il y a aussi plein de gens qui sont comme nous à La Rochelle. Il y a un endroit qu'on appelait la ville en bois, qui était des vieux hangars maritimes. On est, je ne sais pas, 50, 80 constructeurs amateurs. Donc, il y a des gens qui font des bateaux en tous les sens. C'est extra. En bois, en ferraille, en alu, en béton, en tout ce qu'on veut. Donc, c'est une espèce de petite communauté de gens. Ça existe toujours, ça ? Alors, ça a beaucoup, beaucoup changé parce que, d'abord, il y a eu, il y a très longtemps de ça, il y a eu un incendie qui a détruit une partie. Et puis, ça a été, maintenant, ça a été reconstruit. Donc, maintenant, il y a plutôt des immeubles. Il y a encore des installations professionnelles, mais plus du tout, plus du tout comme à l'époque. Et donc, voilà. Donc, nous, on loue une travée dans un hangar et puis le tas de tôles et les plants et vas-y, petit. Donc, je fais ça le soir, le week-end, les vacances. J'arrive au boulot, j'ai en général les mains toutes pleines de cigaflex, de tas de trucs, d'éclats, de soudure. Mais bon, moi, j'ai adoré ce moment-là aussi. On a mis trois ans à construire le bateau. Et donc, je travaille en même temps. Trois ans. Et ouais, ouais, bon, forcément, ce n'était pas à plein temps. Et puis, et puis voilà. Et puis, à la fin, le bateau est prêt. Et donc... Laisse-moi faire juste un saut de puce comme je l'ai fait tout à l'heure, mais par rapport à WWF tout à l'heure. Et là, à l'écriture et à... Ton approche de la littérature, donc, elle est venue beaucoup plus tard ou tu... Déjà, à ce moment-là, j'essaye de voir si tu arrivais à travailler, faire ton bateau, lire, écrire, peut-être même. Alors, je faisais toujours un peu trois trucs à la fois. En général, pendant que je soudais en hauteur, en dessous du bateau, il y avait des confitures qui cuisaient parce qu'il fallait quand même penser à la tambouille. Non, mais... Non, à l'époque, je n'écris pas du tout, je n'y pense pas du tout. Je lis beaucoup, j'ai toujours beaucoup lu. Moi, je suis une enfant du livre et de la lecture dans ma génération. Évidemment, il n'y avait pas Internet, même pas dans nos rêves. Et voilà, il n'y avait pas tant de moyens que ça de se cultiver. Mais moi, je suis aussi d'une famille où on lit beaucoup. Donc, j'aime bien les histoires, mais j'aime bien l'écriture elle-même. J'aime bien, chez un auteur, même très jeune, je vais avoir ce goût de la belle écriture. Parce que moi, je trouve une belle écriture. Donc, il y a des gens, par exemple, comme Garcia Marquez, comme des écrivains comme ça, qui ont une écriture très lyrique, très enflammée, qui me plaît bien. Donc, ça a une part, mais ça a une part, je suis plus, entre guillemets, consommatrice d'écriture que productrice à l'époque. D'accord. Ce bateau que tu construis, du coup, à ce moment-là, ça fait quelle taille ? C'est habitable aussi ? Oui, bien sûr, bien sûr, parce que j'ai de grandes ambitions avec ce bateau. Donc, ce bateau fait à peu près 10 mètres, construit en acier, donc, aménagé. Alors là, il y a tout ce qu'il faut pour aller loin, longtemps, pour traverser l'Atlantique, puisque c'est ma petite idée derrière la tête. Et donc, effectivement, quand le bateau est fini, j'arrête de bosser, je démissionne, et puis je me dis, voilà, allez, à moi la liberté, c'est parti. Et avant de le finir, tu continues à naviguer sur d'autres bateaux, quand même, qu'on te prêtait ? Oui, oui, je navigue avec des copains, je navigue toujours un peu avec la famille. Tu vas en Angleterre ou des choses comme ça ? Oui, c'est ça, voilà, on s'enhardit un peu, on va jusqu'en Écosse, ce qui est un petit peu plus difficile, on va en Espagne, on va... Voilà, je fais ce type de navigation, mais j'allais dire pas plus, parce qu'aussi, bon, il y a des questions de timing, mon père, il n'a pas non plus beaucoup de vacances, enfin bon, mais oui, oui, je continue à naviguer. Par contre, c'est vrai que l'Atlantique, la première fois que je vais le traverser, je vais être tout de suite chef de bord, je vais le faire avec ce bateau que j'ai construit. Ok. En quelle année on est là, quand tu démissionnes ? On est en 85, je pars au mois de juin 85, et je vais partir un an, je vais partir un an, donc l'idée c'est d'abord de faire du sud, jusqu'en Casamance, jusqu'au Sénégal, donc on descend tranquillement, Espagne, Portugal, j'adore, voilà, moi c'est vraiment, c'est un voyage initiatique, je découvre tous ces endroits, je n'avais jamais mis pied en Afrique, enfin bon, voilà, et puis après on traverse, on va au Brésil. Tout ça, tu le finances par... Ah, j'ai peint un rond. T'as peint un rond, c'est une vie de bohème, tu pèches, tu... À l'époque, j'avais calculé, je me souviens, que je vis un an avec 10 000 francs, alors 10 000 francs... Ça fait 1500 euros, mais si on le poussait, ça ferait plutôt 5 à 10 000 euros, parce que tout a augmenté, etc. Enfin, je vis de rien, je navigue dans des endroits où il fait beau, donc t'as besoin de t-shirts et de shorts, tu achètes, quand t'es en Casamance ou que t'achètes des légumes, ça coûte rien, tu pèches, tu... Tu troques du coup, t'échanges des poissons comme des légumes ou même pas ? Non, même pas, non, mais la vie coûte rien, je me souviens par exemple que j'achète 3 noix de coco, donc qui coûtent peut-être 20 centimes, quoi, et je fais sécher la pulpe de coco et après je vais faire des gâteaux pendant toute la traversée, quoi, parce que, enfin voilà, c'est que des... Bon, c'est pas exceptionnel du tout, mais c'est vrai qu'on vit de rien, quoi, et le plaisir, c'est de découvrir ces endroits avec le bateau, de s'arrêter dans un petit village, de faire des balades à pied, de discuter avec les gens, voilà, cette espèce de vagabondage qui est génial. Et t'as... matériellement, je veux dire, du coup, c'est intéressant, je trouve, parce que moi, je trouve qu'on vit dans une société très... Tu vois, il faut posséder, toi, à ce moment-là, t'as ton bateau et rien d'autre ? Ah oui, bien sûr, oui. T'as laissé des choses en Bretagne ? J'ai laissé trois sacs chez un copain, mais à La Rochelle, mais c'est même pas chez moi, j'ai pas de chez moi quand je pars. En fait, je sous-louais une piole chez des copains et je leur dis, je vous laisse mes sacs, je pars en voyage, quoi. Et puis, j'avais une voiture à l'époque que je vends avant de partir, donc, pour me faire un peu des sous, pour voyager, donc voilà, donc je pars avec rien. Et avec un truc que de se dire, bon, je pars, on voit quand je reviens, t'avais une vague idée ? J'ai une vague idée quand même que je vais revenir. J'ai... Et là, t'es avec ton copain toujours ? Alors, au début, puis pas à la fin. C'est la vie, ça. Ça, c'est la vie, mais on part ensemble et on reviendra pas ensemble. Je reviendrai toute seule. Et c'était plutôt ton bateau que le sien ou il y a eu une négo ? Comment ça se tracte ? Alors, disons que c'était mon idée. Lui, il naviguait pas au départ. Donc, c'est moi qui lui dis, tiens, on va se construire un bateau et tout, puis bon, ça lui plaît. Donc, on va le faire ensemble. Il va effectivement un peu naviguer. On va se séparer. Le bateau restera... En fait, on avait conclu qu'il était à mon nom, mais bon, on sait qu'il nous appartient à tous les deux. Et l'histoire se bouclera très longtemps plus tard puisque je vais le vendre à son fils pour un euro symbolique. Donc, ce bateau renavigue maintenant et j'en suis très heureuse. C'est super cool. C'est une très belle histoire. Ça doit être compliqué quand même. Du coup, vous partez tous les deux à l'origine ? Avec des copains en plus. Combien vous êtes sur le bateau ? Quand on part, on doit être cinq. Et puis bon, après, il y a des gens qui débarquent, d'autres qui embarquent. C'était aussi une époque où c'était relativement facile. On fait escale au Canary. Il y avait une fille qui débarquait d'un bateau parce qu'elle ne s'était pas entendue avec l'équipage. Elle cherchait un autre bateau. On sympathise. Elle vient avec nous. Voilà, c'était quand même assez bohème, j'allais dire. Mais ça se faisait beaucoup de faire du bateau stop. Il y a plein de gens qui faisaient du bateau stop. Ça se fait plus, ça ? Je pense que ça se fait encore, mais peut-être dans des conditions plus organisées. C'est-à-dire que maintenant, par exemple, il y a des forums, par exemple, pour trouver des places pour naviguer. Mais tu vas aller sur un forum, tu vas repérer des gens, tu vas discuter avec eux, tu vas aller les voir avant. Tu vas voir s'ils ont une bonne note sur Google. Genre. Oui, c'est plus dans le bar du port. Je pense que ça se fait peut-être encore un peu, mais sans doute moins qu'avant. Donc voilà. Donc après, on continue. On va au Brésil. J'adore le Brésil. On va passer 3-4 mois là-bas. Je te souviens que tu débarques au Brésil la première fois. à Salvador. Je suis allé à Salvador. C'est merveilleux. À Salvador. Et c'est génial. On remonte le fleuve là. On fait plein de... Non, non, c'est l'époque aussi où le Brésil est encore un pays assez tranquille. Pas trop violent. Ce qu'il est malheureusement devenu maintenant. Mais ouais, à l'époque, c'est vraiment sympa. Et puis voilà. Et quand tu traverses comme ça, tu sais où tu vas à Salvador ou tu débarques un peu comme quelque chose de polon ? je sais où je vais. Je sais où je vais. Et puis moi, je suis capitaine. Donc, il faut que je sache où on va. Ça ne rigole pas. Mais évidemment, on n'a pas de GPS. Donc, on fait tout avec le sextant. Et c'est marrant. Moi, j'aime bien ça. C'est assez presque poétique de se situer grâce au soleil ou même aux étoiles parfois. Mais c'est extra. Déjà, je pense que tu me mets moi dans un bateau avec un GPS et tout ça à découvrir... Enfin, j'y suis déjà allé du coup. Mais arriver pour la première fois en Amérique du Sud, quand tu as lu, je ne sais pas moi, Stéphane Zweig ou... Non, mais tu es Christophe Colomb. Oui, c'est ça. Dans la tête, c'est génial. Mais si en plus, tu rajoutes, comme tu le dis, le sextant, etc., tu n'as rien de plus ou moins que lui, en fait. Tu as une boussole, un sextant. Il avait déjà une boussole, lui ? Oui, il avait déjà une boussole. Le sextant, non, ils avaient un espèce d'ancêtre du sextant qui n'était pas terrible. De toute façon, tu ne peux pas rater l'Amérique, quand même, en gros. Alors après, il faut arriver à peu près où tu veux arriver, donc c'est une question de latitude, mais puis, et puis, c'est toujours pareil, quand on est dans l'incertitude, on est forcément moins pressé. C'est-à-dire qu'on voit une côte arriver, par exemple, on ne va pas arriver de nuit quand on n'est pas sûr de son positionnement. On va attendre qu'il fasse jour, on va refaire des prises de droite de hauteur avec le sextant pour être bien sûr de là où on est, avant d'aborder la côte. Enfin voilà, il y a un certain nombre de précautions, qu'on prend quand on a moins à prendre maintenant parce que maintenant, avec un GPS de jour, de nuit, je sais où je suis parfaitement et je peux rentrer tout droit. Tu traverses avec des galères ? Enfin, tu te retrouves dans des creux de ouf que tu n'avais jamais vus ? Non ? C'est que du bonheur. Bon, c'est un trajet qui est relativement tranquille. On est dans l'Alizé, qui est un vent régulier, qui est un vent chaud, qui est un endroit où il n'y a pas de tempête. En plus, côté Atlantique Sud, il n'y a pas de cyclones, il y a des cyclones dans l'Atlantique Nord. Donc, non, c'est que du bonheur, quoi. On bouquine, on pêche, on papote, on s'occupe du bateau, bien sûr. et tout ça est très, ouais, est très cool, quoi. Ça fait rêver. Ah, il faut y aller, hein ? Oui, oui, oui. Et tu, donc, tu reviens, tu remontes, enfin, tu finis, là, tu n'as pas fait le tour du monde, cette fois-ci. Non, non, c'est vraiment Atlantique. c'était le tour de l'Atlantique. Donc, après, du Brésil, on remonte vers le nord, on va aux Antilles. Et là, là, j'avais dans un coin de ma tête, un peu comme ça, l'idée de me dire, il faudrait quand même que je me fasse une petite tradate toute seule, j'aimerais bien voir ce que c'est. Et puis, ça, ça se passe pas mal, parce que j'ai deux personnes à bord qui sont assez d'accord pour débarquer aux Antilles et rester un peu aux Antilles. Je me dis, bon, ben, très bien, je vous pose là et moi, je rentre, quoi. Et donc, je pars, je sais, avec mes copains sur la plage qui font des grands signes et puis je m'en vais, voilà, par une belle soirée. C'était super bien. Et là, tu reviens par cette route tranquille ? Ouais, alors, je reviens par une route un peu différente qui est la route qui passe par les Açores. Je reviens du côté nord, mais c'est la bonne saison, il n'y a pas de cyclone. Puis, ça va bien se passer. Je n'ai pas de tempête, je n'ai pas de... Non, ça va vraiment bien se passer. Tu dois quand même avoir un petit truc quand tu es en train de leur dire au revoir à te dire mais qu'est-ce que je suis en train de faire là ou tu t'en souviens de ce moment ? Ouais, je m'en souviens un peu. En fait, je crois que je suis... Non, je suis très excitée. Je suis très excitée plutôt de bonheur, de... Voilà, c'est un peu... J'ouvre le cadeau, quoi. Je ne sais pas ce qu'il y aura dedans, quoi, évidemment. Tu n'as pas peur ? Non, pas du tout. Pas du tout, parce que... Sur un bateau que tu as construit, mais je n'en reviens pas. Bah oui, mais justement, je l'ai construit, donc je sais comment je l'ai construit. Je me suis bien appliqué, donc j'ai confiance. Ça fait plus de dix mois que je navigue dessus, tout s'est bien passé. Donc, le bateau, je le connais bien. Je sais comment il réagit. Moi, je commence à bien me connaître aussi. Voilà, les manœuvres, ça ne me pose pas de problème. Non, je suis assez sûre de moi, quoi. Je ne suis pas... Non, non, c'est pas du tout un coup de poker, quoi. Je suis relativement sereine pour que ça va bien se passer. Pour comprendre sur un bateau d'amateur comme ça, quand tu es toute seule et qu'il fait nuit et que tu dors, par exemple, tu le laisses comme les bateaux, enfin, ils avancent et ils continuent. Ils continuent. Il y a à l'époque, on a ce qu'on appelle des régulateurs d'allure qui sont des sortes de pilotes automatiques, mais qui marchent uniquement avec le vent. Bah oui, mais alors, tu ne fais pas comme tu fais à la maison, tu ne mets pas ton pyjama pour aller au lit, quoi. C'est-à-dire que tu dors par petites tranches. Bon, à l'époque, je fais quand même des tranches assez tranquilles, je dois dormir deux heures à peu près. Donc, tu dors, puis tu es au grand large, il n'y a quand même pas grand monde. Donc, il faut quand même veiller un peu si jamais il y avait un cargo à l'horizon ou si jamais il y avait un gros grain avec de la pluie et du vent. Mais bon, tu travailles toutes les deux heures, tu vas faire un petit tour sur le pont, c'est génial, il y a les étoiles. Bon, c'est sympa. Tu retournes te coucher. Et puis, tu retournes te coucher. Et puis, tu peux faire les petites siestes dans la journée. Tu dors un peu quand tout va bien. Et tu mets ton réveil tout le temps ? Ouais, moi, je le mettais tout le temps quand même en sécurité, mais dans la tête et après en cours, ce sera encore plus ça. T'as une horloge dans la tête. On le sait tous, s'il faut que tu prennes un avion à 6h du mat', tu vas te réveiller à 4h avant ton réveil. Je me réveille à 5h58 généralement, souvent. Mais voilà, on a l'être humain quand même il y a un truc qui conche le temps qui passe dans un coin à la tête, c'est sûr. Donc en fait, c'est rarissime que ce soit le réveil qui m'est réveillée. Je me suis toujours réveillée. Puis des fois, t'entends un petit bruit un peu bizarre. Tu te dis, tiens, qu'est-ce qui s'est passé ? Des fois, c'est rigolo, c'est un poisson volant qui a atterri sur le pont. Alors t'entends flat, 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 flat. Et à la fin, t'as l'habitude, tu te dis, ah, c'est le déjeuner de midi qui est arrivé là. Et donc, je te disais, t'as pas peur en partant, mais dans l'aventure, dans la traversée, t'as des petites frayeurs, des choses ? Non, que du bonheur. Que du bonheur. Et je trouve ça, je savoure en fait, je me dis, c'est exceptionnel. C'est exceptionnel d'être seule. Et pareil, là t'as 25, 26, 26. Oui, c'est ça, oui, oui. C'est exceptionnel d'être seule. C'est exceptionnel d'être, ouais, seule là où tu veux, quand tu veux, de faire ce que t'as décidé de faire. Ben, il faut le savourer, quoi. Parce que tu sais pas, après, comment va être la vie, quoi. Moi, je crois beaucoup que il faut d'abord aussi prendre le jour le jour et les bons jours, ben, c'est parfait, quoi. Il faut les... Donc, non, non, je suis très cool, je suis très sereine et puis, bon, ça se passe bien. Donc, voilà, je me vote des félicitations. Et retour en Bretagne, du coup, à ce moment-là ? Retour à La Rochelle. Retour à La Rochelle. Alors là, quand je reviens, c'est marrant, très vite, quelques jours après, je me dis, oh là là, moi, en un an, donc, j'ai vécu plein de trucs. J'ai fait dans des tas de pays différents, des tas de navigation, j'ai rencontré plein de gens, etc. Donc, j'ai eu l'impression d'avoir un peu vécu à 100 à l'heure, quand même. J'imagine, dans ces gens-là, tu vois des... Enfin, excuse-moi, tu es une vraie voileuse, du coup, à ce moment-là, mais est-ce que tu vois des vrais voileux, des, je ne sais pas moi, des conneries qui seront plus tard, des carceaux-zons, des gens... Non, tu es vraiment dans un monde de voile amateur, des gens qui se baladent. parce que les compétitions, d'abord, ce n'est pas mon univers, la compétition au départ, et puis ce n'est pas des routes de compétition, et puis il n'y a pas de compétition à ce moment-là, et puis, non, je ne les croise pas, je vois un peu qui ça, je lis les journaux de voile, mais enfin, voilà, sans plus, quoi. Mais c'est sûr que, quand je reviens, je suis quand même assez frappée, qu'autour de moi, à La Rochelle, il y a quand même, je retrouve les mêmes gens, je retrouve les gens que je connais, qui sont aux mêmes endroits, qui font les mêmes choses, et qui disent les mêmes choses. Et ça, ça me fait un peu peur. Ça me fait un peu peur, parce que je me dis, si je remets le doigt dans la machine, dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, ben voilà, j'aurais peut-être fait des trucs sympas, mais je n'aurais pas bougé, quoi. Et je n'ai pas envie de ça. Moi, je sors d'un truc où je me suis éclatée, et je me dis, ben quand même, ben voilà, quoi d'autre maintenant, quoi ? Je suis parfaitement, alors bon, il faut que je renfloue un peu la caisse, quand même, parce que je n'ai plus de sous, mais... Je trouve enfin un point commun entre Isabelle Autissier et moi. Parce qu'en fait, finalement, quand je t'ai écouté tout à l'heure, je me dis, moi, j'ai fait un peu le chemin inverse, c'est-à-dire que je suis né dans un port, et puis je suis venu m'installer à Paris, je suis devenu très, très, très parisien, et j'adore ça, et j'en suis très fier. Mais ce que tu dis là, de se dire, en fait, j'ai regardé autour de moi, et je me suis dit, si je continue, et puis ça va être comme ça, et puis les gens qui disent les mêmes choses, et qui... Alors moi, je ne leur en veux pas, je dis même qu'heureusement qu'ils sont là, parce que je pense qu'il faut des gens qui soient fonctionnaires aux impôts, ou à la Sécu, ou je ne sais pas quoi, mais ce n'est pas mon truc, et très heureux de ce qu'ils font, et voilà. Mais moi, ce n'est pas mon truc, quoi. Je suis un peu une curieuse maladive, quand même. Et j'ai quand même toujours un peu envie d'aller voir ailleurs. Donc, c'est vrai que quand je rentre, bon, je retourne faire la prof à l'école maritime, parce que, bon, c'est sympa, et voilà. Et puis, il faut remplir la caisse. Là, on entreprend comme facilement. Oui, 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 ça se passe plutôt bien. Est-ce que le fait d'avoir fait ça te donne une forme de crédibilité, même pour être prof, mais au-delà de ça ? Oui, alors sûrement, oui, oui, pas forcément en tant que prof, encore que, évidemment, par rapport aux élèves, quand ils le savent, c'est toujours la prof qui a traversé l'Atlantique, tout ça, ça fait chic. Mais bon, ce n'est pas forcément tellement le truc, mais oui, globalement, dans un certain cercle de gens, bon, voilà, j'ai déjà, peut-être pas encore vraiment gagné mes lettres de noblesse, ça viendra un petit peu après, mais en tout cas, voilà, je fais partie de la communauté. J'ai gagné le droit de dire que je suis quand même un marin, que ce n'était pas forcément évident avant. Alors, on n'a pas féminisé, on ne dit pas une marine ? Ben alors, je ne sais pas comment on dit, alors moi, j'avais proposé ce qui pète, ce qui prit sous ce qui peuse, mais ce n'est pas très joli. On dit navigatrice, on dit navigatrice. C'est intéressant, parce qu'on a eu cet échange avec Caroline Villiot sur le mot auteur. Tu sais que le mot auteur avait été retiré de... Alors, on dit autrice maintenant ? Oui, on dit autrice, mais tu sais qu'en fait, le mot autrice a été retiré du dictionnaire par l'académie. Non, il avait été, je ne sais pas s'il a été remis, mais il a été retiré volontairement par des hommes qui ne voulaient pas que les femmes écrivent. Donc, du coup, en effet, il faut revendiquer le mot autrice, je pense. Navigatrice et autrice, tu vois. Oui, en effet, donc si je me resitue à ta place, quand tu reviens quand même dans ta salle de classe et que tu es là avec tes élèves, même si tu aimes ça, etc., mais que tu as vécu ça pendant un an, il y a quand même un moment où tu te demandes « what's next ? » J'ai qu'une idée, c'est de repartir. Et puis, je me dis, ce serait bien d'essayer de repartir autrement. Bon, ben voilà, j'ai déjà fait un tour de l'Atlantique, c'est génial, j'ai fait une transat peinarde tranquille, parfait. Voilà, et en fait, c'est là que va arriver la compétition. J'ai des copains qui en font dans mon petit milieu à la Rochelle, il y a plein de voileux, bien sûr, et j'ai deux, trois copains qui font un truc qui me paraît très rigolo, qui font une course en solitaire qui va aux Antilles, qui s'appelle la mini transat. Mini parce que mini bateau de 6m50 et transat parce que transat. Et je me dis, tiens, ça a l'air sympa ce truc, ils ont l'air de bien s'amuser à faire ça, et puis je me dis, la course, je n'ai jamais essayé, donc ça vaut le coup peut-être d'essayer parce que, ben du coup, il va falloir que j'apprenne plein de trucs pour essayer d'être meilleur. En météo, en manœuvre, en tout ce qu'on veut. Et puis, petit bateau, ça veut dire quand même relativement petit budget. Donc, je peux espérer un peu casser ma tirelire, un peu trouver des petits sponsors. Enfin voilà, c'est quelque chose qui est à ma portée, on va dire. Il faut bosser un peu, mais c'est à ma portée. Donc, je me dis, tiens, ce serait sympa d'essayer de faire ça, quoi. Et donc, voilà, ça va se faire, finalement. comment tu le... Là, il faut un sponsor ? Ouais, il faut un sponsor. Alors, ce que je fais, c'est que je me dis qu'il faut que j'ai des bases, donc je casse ma tirelire et je loue un petit bateau à quelqu'un qui... Donc, j'ai un bateau, ce qui est important. Et après, il me faut quand même de l'argent pour l'équiper, pour l'assurer, le ramener des Antilles, enfin bref, tous les frais, quoi. Et un peu par hasard, parce que c'est là que je développe ma technique pitbull. La technique pitbull, ça consiste à planter l'écrou quelque part et à jamais les lâcher tant qu'il n'y a pas une autre fesse à côté pour planter l'écrou à côté. Donc, je... Alors ça, en 2022, je précise, on peut peut-être encore le faire un peu plus facilement. Enfin, il faut y faire attention sur le... Tu vois, aujourd'hui, on parle beaucoup de consentement et de choses comme ça. c'est... Ah, mais ça, c'est par rapport aux sponsors, je précise bien. Mais non, ce que je fais, en fait, parce que... Bon, à l'époque, j'ai fait un joli petit dossier des photos en couleurs, mais c'est tout ce que j'ai, quoi, pour qui j'ai jamais couru. Donc, j'ai pas de palmarès, je suis mystère-tempion. Il y a déjà des femmes qui ont participé à la mini-transat à cette époque-là ? Très, très peu. Nous, on va être deux filles sur 53 candidats. Ok. Donc, on est très peu nombreuses. Alors, évidemment, je mets ça un peu dans mon dossier. Là, je suis une fille et tout, donc c'est un peu... Mais j'ai rien à mettre dans mon dossier, à part que j'ai des... Voilà, que j'ai quand même un bateau, donc je suis sûre de partir, ça, c'est bien. Et puis, je vais par espèce de cercle concentrique à partir de copains, d'amis de mes parents, de ceci, de cela. Puis, à chaque fois que quelqu'un me dit non, je ne le lâche pas tant qu'il ne m'a pas donné le nom de quelqu'un d'autre. C'est ça, la technique pibule. C'est-à-dire que... C'est bien ça. Voilà. Donc, quelqu'un qui me dit... Voilà. Quelqu'un qui me dit, ben non, ça ne va pas du tout avec notre entreprise, ce n'est pas ça et tout. Je dis, oui, mais alors, alors, qui est-ce que vous verriez ? Est-ce que vous n'avez pas un ami qui ? Ou une entreprise qui ? Ou une ex-door ? Ou voilà. Et comme ça, je finis par tomber sur des gens de la caisse d'épargne au niveau local, au début. Et là, eux, ça leur plaît, mon histoire. En fait, après, ils me diront que ce qui leur a plu, ce qui les a un peu fait marrer, c'est que je suis une femme ingénieure. Et ils se disent, tiens, tiens, c'est quelqu'un qui doit avoir un peu de la suite dans les idées. Enfin, je ne sais pas, ça les alerte. Peut-être que ça fait aussi présentable pour la caisse d'épargne parce que je suis quand même sérieuse, je suis quand même ingénieur. Enfin, bref, je ne sais pas trop, mais du coup, je vais avoir un peu, enfin, même pas qu'un peu, je vais avoir un sponsor qui va être les caisses d'épargne. Le bateau va s'appeler, à l'époque, Écureuil, puisque c'était à l'époque la caisse d'épargne Écureuil. Le petit bateau qui s'appelle Écureuil, c'est mignon. S'il ne s'y mette pas compte, Écureuil, tu brandes les voiles, le bateau, tout ça. Voilà, tout ça, bien. Et puis, ben, voilà partie avec mes petits camarades et en fait, je fais une chose qui va être déterminante, c'est que moi, dans ma petite tête d'ingénieur, je me dis, il y a un truc qui est super important en bateau à voile, c'est la météo. Donc, il faut que je sois bonne en météo avant de partir. Et je déniche ce qu'on appelait un routeur, enfin, ce qu'on appelle toujours un routeur à l'époque, qui sont des météorologues qui sont un peu spécialisés pour guider les bateaux de pêche ou pas de pêche. D'ailleurs, il guide aussi des travaux offshore et des choses comme ça. C'est des gens qui sont des spécialistes de la météo maritime. Et je déniche ce gars-là et je vais travailler avec lui, je vais travailler une semaine chez lui et il va me donner des bases qui vont être super importantes, en fait. Maintenant, c'est classique. Maintenant, tous les coureurs font de la météo, mais à l'époque, donc je fais cette mini en 87, à l'époque, c'est pas du tout, du tout dans... Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire quoi faire de la météo ? Ça veut dire être capable de comprendre ce qui se passe. T'as quelques outils, je sais pas, un baromètre, deux, trois choses comme ça, et ça te permet de lire ce qui va se passer. Voilà. C'est ça. Voilà. Et du coup, d'en déduire ma stratégie, parce qu'en bateau à voile, on va jamais en ligne droite. On va là où il y a du vent, mais en même temps, sans faire un trop gros détour. Enfin voilà, il y a tout un tas d'évaluations. Tu dois comprendre comment fonctionne le vent dans l'océan Atlantique, où est-ce qu'il tourne ? Voilà. Et qu'est-ce qui va se passer demain et dans trois jours ? Et du coup, où est-ce qu'il faudra que je sois pour être bien positionnée ? Enfin voilà. Ce qui est une chance très compliquée, bon, à l'époque de la mini-transat, comme j'ai effectivement pas beaucoup d'instruments de travail, on va dire, j'ai pas d'ordinateur. Après, sur les grands bateaux, on aura plein de choses. Mais quand même, j'ai quelques bases. Il y a quelques principes météo que j'ai quand même bien assimilés. C'est donc une des principales différences entre ta navigation d'avant et celle-ci. C'est-à-dire qu'avant, t'as zéro objectif. Là, tu te dis, comment je peux battre les autres au-delà de juste bien border ma voile ? Voilà. Quelle est la meilleure trajectoire ? Et la trajectoire, c'est hyper important. Tu peux gagner énormément de temps à avoir une bonne trajectoire. Et c'est ce qui va m'arriver, d'ailleurs. Et les autres faisaient comment ? Ils se suivaient tous, en fait ? Ouais, ils allaient là où le vent paraissait le plus facile au départ. Par exemple, très clairement, quand on part, on a le vent qui vient du sud-ouest. C'est-à-dire qu'on a le vent exactement dans le nez, puisqu'il faut qu'on aille passer la pointe de la Bretagne. On part de Concarneau, donc il faut qu'on aille passer la pointe de la Bretagne qui est au sud-ouest et le vent vient de là. Mais la plupart des gens, ils vont, comme on ne peut pas, on est obligé de tirer des bords, on ne peut pas aller contre le vent pile-poil, mais la plupart d'entre eux, ils vont aller d'abord vers le sud, qui est un tout petit peu plus favorable en termes d'angle, en se disant, après, quand ça va tourner, enfin bon, ils ne savent pas, ils font ce qui est le plus facile au début. Et moi, je fais le contraire. Moi, je fais ce qui est le moins facile au début, mais je sais que je vais chercher un vent qui va tourner et qui va être ultra favorable après. Et rien que ça, ça me fait gagner six heures. Et donc, ce qui est fou, c'est que dès le départ de la Transat, la mini Transat, toi, tu pars à l'opposé de tout le monde. Ah ouais, quasiment, ouais. Il y en a un ou deux qui... On est peut-être sur les 53, on est peut-être trois à faire cette route-là. Donc, je pense que les autres, ils se disent, bon, bye bye, bye bye les petits, là. Et puis, de fait, ça marche super, puisque c'est à tel point que... Donc, on a une escale au Canary. Et quand j'arrive au Canary, c'est de nuit, je rentre dans le port et je ne vois personne. Et là, je me dis, ah, je me suis trompée de port. Et puis, je vois un petit bonhomme qui saute sur le quai, c'est l'organisateur de course, qui me crie, Isabelle, t'es première. C'était quand même assez rigolo, quoi. Pourquoi il y a un stop au Canary ? Oh, parce qu'on considère que c'est quand même des petits bateaux et que ça coupe un peu la route, quand même. Bon, après, il y a quand même le gros de la transat, mais on met une semaine pour aller au Canary, puis après, on met 15 jours pour aller de l'autre côté. Petit ravitaillement d'eau, tout comme ça. Passionnant. Et là, pareil, tu pars, je me faisais juste la remarque sur ton sponsor, tu vois quand même, tout à l'heure, qu'on cite, tu vois, combien de temps t'es en... On est en 87 là, si je ne me trompe pas. Donc, comme quoi, ils ont bien fait. Ils ont une équerreuse. Et comment j'aime bien ces histoires, tu vois aussi, qui prouvent que ce sont des bonnes histoires et qui sont bien faits. Et donc, tes premières, là-bas, tu restes combien de temps ? Tu dois rester, tu restes le temps que tu veux ? Non, parce qu'on attend que toute la course arrive. Donc, ça prend quelques jours parce qu'il y en a qui vont plus vite que d'autres. Et puis après, on repart, quoi, on repart une semaine après, à peu près. Il y a quelques jours d'arrêt au Canary. Et puis après, tout le monde repart ensemble. Et on te réduit du temps, on te déduit du temps. En fait, on a un chrono qui est stoppé. c'est ça. Voilà. Puis après, il y a un cumul de temps entre la première étape et la deuxième étape, quoi. Donc, on repart tous ensemble, ce qui est assez sympa aussi parce que ça relance un peu la compète, quoi. Et puis, voilà, puis on traverse. Et là, j'ai quelques avaries, mais enfin, j'arrive à gérer le truc. Et au final, j'arrive cinquième de la deuxième étape, ce qui fait que je suis troisième au général. Donc, je suis quand même sur le podium à la fin des fins. Donc là, je suis quand même super fier de moi. Mon sponsor est très content. Ouais. Bah oui. 6,50 mètres, je regarde en même temps des images. Bon, alors, les bateaux ont drôlement évolué parce qu'ils ont des... Oui, maintenant, les bateaux, évidemment, parce que je parle de ça, c'était en 87. Mais à l'époque, c'était des petits protos. C'était ce qu'on faisait le mieux à l'époque. Il faut se replacer dans les conditions de l'époque. On avait quand même des petits bateaux, déjà très rapides pour ce qu'on savait faire. C'est... Non, mais c'est vrai que c'est... C'est quand même... C'est pas grand, quand même, s'y mettre ça. C'est pas grand, mais en même temps, petit bateau, petit souci, dit-on. Troisième, petit... Bah, tout le monde est content. Mon sponsor est ravi parce qu'on parle un petit peu de moi, quand même. En plus, une fille. Moi, je suis ravie de ma place. Puis surtout, je suis ravie parce que je me suis éclatée comme une malade, quoi. Ça m'a amusée de faire marcher ce petit bateau à fond des ballons. Je me dis, mais quand même, la course, c'est quand même vachement bien, quoi. J'avais pas forcément dans la tête avant de partir de faire une carrière de course. On me disait, bon, voilà, je vais faire ça parce que j'ai envie d'aller voir. Et puis bon, on verra après, quoi. Enfin, j'ai pas... Mais là, quand même, je me dis, waouh, c'est quand même bien ce truc, quoi. Ça vaut le coup de gratter un peu et puis d'y passer encore un peu de temps, quoi. Ça, jamais avant, ça t'avait effleuré l'esprit, vraiment ? Après, c'est pareil, quand on est gosse, on rêve d'être tabarli ou je sais pas quoi. Mais enfin, je m'étais jamais vraiment dit, je vais faire une carrière avec ça, quoi. Je m'étais jamais dit, la mini-transat, c'est la première marche et puis après, voilà. Par contre, quand j'arrive aux Antilles, oui, je me dis ça, quoi. Et tu vas me raconter un peu la suite, donc Solitaire du Figaro, Boc Challenge, New York San Francisco, alors on va pas tout raconter avec autant de détails parce que sinon, on va garder tout le monde huit heures, mais je serais ravi d'en avoir quand même. Qu'est-ce qu'entre ce jour-là où tu finis troisième et toutes les courses que t'as faites ensuite, en solitaire ou finalement en équipe, qu'est-ce qui selon toi fait la différence entre des très 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 grands navigateurs, les meilleurs, la crème de la crème et ceux qui sont, ce qui me fascine toujours, c'est le, tu vois, ceux qui arrivent toujours trois, quatre, cinquièmes ou dixièmes. Quelle est la différence entre, est-ce que c'est de la chance, est-ce que c'est... C'est difficile à dire. Il y a forcément, bon, il y a un petit peu de chance, mais plus on fait de course, moins le facteur chance joue. Il peut jouer pour une course, deux courses, dans un sens ou dans l'autre d'ailleurs. Enfin, quand on en fait 25, au bout d'un moment, si on est toujours dixième, c'est que c'est sa place, quoi. Après, je pense que c'est des courses qui sont quand même de plus en plus techniques et technologiques, donc la maîtrise quand même d'un certain nombre de technologies. Moi, ça m'aide beaucoup d'être ingénieur au départ. ça compte. Et puis, c'est la théorie du choix, quoi. On passe son temps à faire des choix en bateau, qu'on soit en solitaire ou en équipage. Qu'est-ce que je fais comme route, qui est l'un des choix les plus importants ? Qu'est-ce que je mets comme voile ? À quoi je passe mon temps ? Est-ce que je vais dormir ? Ou est-ce que je répare un truc cassé ? Ou est-ce que je fais de la météo ? Ou est-ce que... Voilà. Et cette aptitude à gérer des choix multiples en permanence, 24 heures sur 24, je crois que c'est très important au final, pour la réussite, quoi. Et par exemple, il y a des fois où il vaut mieux aller dormir 20 minutes que vouloir absolument être sous-spi et aller un petit peu plus vite. Parce que si on ne dort pas, on ne va pas avoir l'esprit clair, on va faire des bêtises, on va... Donc, des fois, le choix n'est pas si clair, n'est pas si évident. Tout à l'heure, j'ai parlé d'un choix météo, par exemple, que j'avais fait au départ de la ministre. J'en referai d'autres qui vont aussi être très payants plus tard. Bon, voilà. Donc, ça, je crois que cette maîtrise-là, elle est considérable. Parce qu'après, bon, il y a la technique, il faut savoir faire... Il faut savoir border, choquer les voiles, c'est-à-dire régler les voiles. Bon, mais... Et puis, il faut avoir... Ouais, un coefficient d'adaptabilité extrêmement important. Le vent, la mer, les conditions du bateau, de l'équipage, ça change tout le temps. Donc, il faut pas... Il faut être émouvant en permanence. Il faut en permanence avoir son système d'information qui tourne à 360 degrés, intégrer tout ça et dire, ben voilà, là, je fais ça. Et si je décide, deux heures plus tard, je me repose la question, est-ce que je continue dans ce choix que j'ai fait ou est-ce que j'en change ? Il faut que j'évalue aussi combien je paye si je change, combien je paye si je change pas, entre guillemets. Donc, voilà. Donc, tout ça, ça se mouline. Et même si aujourd'hui, par exemple, sur la météo, on a des ordinateurs qui peuvent nous aider sur un certain point de vue, il y a quand même beaucoup de choses qui... Alors, l'expérience, évidemment, ça joue. J'aime beaucoup ce que tu dis sur les choix, pardon, mais je t'interromps là-dessus parce que, en fait, surtout quand t'es en solitaire et dans des bateaux moins technologiques, il y a ce qu'on appelle le extreme ownership, tu vois, en fait, à un moment, tu es responsable tellement de 100% de tout, je veux dire, sur un bateau comme ça. Alors, il y a la météo, il y a plein de choses, mais de toute façon, les autres l'ont aussi, la météo, alors ils n'ont pas forcément le même grain, ils n'ont pas le même chose. Non, mais tout le monde a... Voilà. Mais comme tu le dis, notamment ce choix de dormir qui n'est pas forcément simple parce qu'en fait, t'as une tendance à vouloir toujours, j'imagine, pousser les limites sur plein de choses. Bien sûr, et bien, il y a des fois, il faut être un peu conservateur. S'il y a du mauvais temps qui arrive, je vais dormir avant, même s'il faut ralentir un tout petit peu le bateau, c'est pas grave, il faut que je sois au top au moment où il y aura le mauvais temps. Tu le sens, tu le sais. Ah ben, tu le sais, quand tu étudies la météo, tu peux le savoir que demain, il fera pas beau. Ouais, ça te... Et là, tu te dis, je vais essayer de dormir de trois heures de plus dans la... Ouais, voilà, je vais essayer d'être au top parce qu'après, je sais pas trop... Ou quand il y a un passage difficile ou quand je sais que je vais arriver demain et que l'arrivée sur la côte, c'est toujours un moment un petit peu compliqué, il y aura des bateaux, il y aura des cailloux, il y aura... Bon, je vais essayer d'être bien en forme avant d'arriver. Enfin, voilà, ça c'est des... Combien d'heures de sommeil tu fais, tu dirais ? Alors, quand on est en solo, on le sait parce que nous, on nous a branché un peu des électrodes à un moment, là, on a participé, on a fait les cobayes. En général, on tourne à, en gros, quatre heures par 24 heures et en période de 20 minutes à peu près. 20 minutes, une demi-heure max, quoi. Qui peuvent être à n'importe quel moment des 24 heures au moment où tout va bien, en fait. Et puis, ça s'étudie un peu on a tous ce qu'on appelle des portes d'entrée dans le sommeil. On a tous des moments de la journée où individuellement, on va aller plus vite en sommeil profond. Donc, on va gagner un peu d'efficacité, entre guillemets, de sommeil. Ça, on l'a tous. Moi, j'en ai des portes d'entrée. Bien sûr. Quand je sais, mes collègues, tu vois, je n'enregistre jamais l'après-midi à 15 heures parce que je sais que... En général, on le sait et si on veut le savoir, alors évidemment, on peut mettre les électrodes et tout ça, mais très simplement, il suffit d'avoir un petit carnet et s'obliger pendant 15 jours à tout noter. À quelle heure je me sens fatiguée, à quelle heure je me couche, à quelle heure je me réveille, est-ce que je me réveille la nuit ou pas ? Quand je me réveille, est-ce que je suis fatiguée ou en pleine forme ? Est-ce que j'ai des erreurs d'inattention à des moments de la journée ? Je vais mettre ma petite cuillère à l'envers dans le café ou je ne sais pas quoi ? Est-ce qu'il y a des moments où je suis irritable ? Est-ce que... Voilà. Et tout ça, on va s'apercevoir au bout d'un certain temps qu'il y a une espèce de trame horaire qui dit quand même, qui permet de détecter les moments où on est moins performant, on est moins en forme. Et ça, si on peut, évidemment, c'est bien de pouvoir s'adapter à ce qu'on est chacun individuellement. C'est mieux pour chacun, pour son petit corps et puis c'est aussi d'une certaine manière plus efficace. Moi, c'est un truc qui me fascine. Enfin, je veux dire, le sommet. Moi, j'avais une tendance à dormir moins et j'ai remarqué qu'en dormant un peu plus, j'étais plus en forme. C'est ce qui semble assez évident. Ça dépend des gens. Oui. Et toi, quand tu reviens sur Terre, connaissant ces choses-là, tu te fais juste des nuits de 7h comme tout le monde, de 6h, je ne sais pas. Oui, voilà, parce qu'à Terre, c'est social. Si je commence à passer mes coups de fil à 2h du mat, ça ne va pas le faire. Et puis, je reprends le rythme, finalement, voilà, moi, je ne suis pas une grosse grosse dormeuse. Je dors entre minuit et 6h et demie, 7h, on va dire. Et après, je me réveille assez spontanément. Donc, bon. Donc, oui, à Terre, je reprends un rythme normal. Mais par exemple, je n'ai aucun problème à faire une petite sieste d'un quart d'heure, n'importe où. Si je trouve... Moi, je sais que j'ai aussi un petit coup de mou vers les 2h de l'après-midi. bon, si je peux, je mets les bras en croix sur la table et puis je dors 20 minutes. Et c'est très bien. Le problème, c'est que je peux partir 2h moi aussi. Je ne suis pas un gros dormeur en plus, mais ça dépend des nuits que tu as eues, etc. Mais c'est intéressant ce que tu dis sur les notes ou de traquer un peu ton sommeil. Maintenant, il y a plein d'outils pour le faire. Oui, oui. Et tu sens là-dessus que c'est quelque chose, donc les tranches de 20 minutes notamment, je ne sais pas, 30, 40, c'est trop, 10, ce n'est pas assez. Alors, 10, ce n'est sûrement pas assez. 30, 40, ça peut le faire. Tu as des méthodes pour dormir, pour t'endormir ou c'est juste que ça passe ? Alors, moi, j'avais fait un peu de sofro, logis. Mais en fait, encore une fois, d'abord, on est quand même un peu en dette de sommeil permanente, surtout après, en course sur les grands bateaux. Donc, on tombe très, très vite en sommeil profond, en fait. Voilà. Après, il y a les petites techniques de sofro qui peuvent un peu aider parce que des fois, on est un peu tendu, on vient de faire un truc ou alors... Mais globalement... De respiration, du coup, principalement ? Oui, voilà. Mais globalement, globalement, on s'endort... Enfin, moi, en tout cas, je m'endors très, très vite, mais même encore aujourd'hui. Je ne compte pas jusqu'à trois. Quand je ferme les yeux, c'est boum, terminé. Comme dans le bloc, dans le bloc opératoire. C'est énervant pour les gens autour qui ne savent pas s'endormir. C'est quand tu te poses et que... D'accord. Donc, toi, tu enchaînes là-dessus. Tu me dis... Alors, moi, ce que je vois, c'est qu'après, Solitaire du Figaro, c'est deux ans après. Donc, j'imagine que tu as peut-être fait une ou deux petites courses entre les deux. Oui, alors là, je fais des... J'apprends le métier, en fait. Solitaire du Figaro, c'est des bateaux qui sont plus grands, déjà. Ils font 11 mètres. C'est toujours en solo. Mais là, je rentre vraiment un peu dans le monde de la compète. Je commence à côtoyer des gens qui ont un peu des noms, qui ont un peu gagné des trucs, qui sont... Moi, j'apprends le métier, en fait. Comment on apprend ? Tu as un coach ? Non, moi, je n'ai personne. Tu n'as pas de prof ? Tu n'as pas de... Non, il n'y a pas d'école. À l'époque, il n'y a pas d'école. Maintenant, il y en a une ou deux, mais à l'époque, il n'y a rien. On prend un bateau... C'est à La Rochelle, toujours ? La Rochelle, c'est quand même le centre névragile de la compète de voile en France ? Il y a aussi maintenant beaucoup la Bretagne Sud, pour la forêt, la forêt Fouenand, tout ce coin-là. À l'époque, il y a quand même pas mal de coureurs quand même à La Rochelle. Il y a une histoire de la compétition. Il y a un club de voile assez réputé, donc je fais les régates du club de voile. Non, j'apprends vraiment sur le tas, quoi. Soit je navigue avec d'autres gens, soit j'invite des gens à naviguer avec moi, et puis j'essaye d'apprendre comment ça se passe. Il y a des moments là-dessus où tu te souviens avoir un jour naviguer soit avec quelqu'un ou ce qu'on appelle des breakthroughs, des vrais trucs où tu te dis waouh, j'avais pas compris ça. Il y a des gros apprentissages dans ces régates. Oui, il y a quand même, en régate en particulier sur les petites tactiques rapprochées, qui est un truc que moi, je connais pas du tout puisque moi, je suis quelqu'un qui est arrivé du large. Donc, on va faire le tour d'une bouée, comment il faut se positionner, les lignes de départ qui sont très importantes. Et le Figaro est une course assez exigeante. C'est une course en quatre étapes qui font chaque étape fait deux, trois jours. Et pendant deux, trois jours, on voit tous les concurrents autour de soi. On est un peu en meute, en quelque sorte. Tout le monde va à peu près à la même vitesse. Donc, chaque petit maître gagné, il est gagné. Chaque maître perdu, il est perdu. Ça te met une autre pression. Voilà, c'est une autre pression. Et donc, j'ai appris un peu toutes ces techniques de régate à ce moment-là. J'ai l'impression qu'il y a un monde... Alors déjà, il y a un monde européen ou français de la voile. Il y a un monde très français de la voile. Mais les Anglais, ils ont un autre monde. C'est des mondes qui ne se croisent pas ou peu parce qu'il y a quand même une Anglaise, notamment dans le monde français. Oui, mais finalement, c'est rare. En fait, les Anglais, ils ont un mode très élitiste. Pour être dans un club, il faut être parrainé. La voile est quand même quelque chose qui est plutôt réservé à une élite. Les bateaux sont plutôt chers. Et en France, dans les années 60, on va faire le contraire. On va avoir des constructeurs de bateaux qui vont inventer le plastique pour les bateaux. Donc, qui vont faire des petits bateaux de croisière pas chers. On va avoir des super écoles de voile comme les Glénans qui est la plus célèbre où vous arrivez sans un sou, c'est pas cher. Vous apprenez à naviguer sur des vieux bateaux mais c'est pas grave, tout le monde fait la tambouille et tout, voilà. Les clubs, n'importe qui peut s'inscrire, ça coûte pas grand chose. Donc, on va mettre des dizaines de milliers de Français sur l'eau. Et donc, là-dessus, forcément, il y en a qui vont sortir. Donc, on a... Alors, ils vont sortir grâce au sponsoring. Chez les Anglais, au début, le sponsoring, c'est mal vu. C'est que c'est pas chic parce que vous avez pas assez d'argent. en France, au contraire, ça va être très bienvenu. Donc, on va avoir, dans ces années 60-70, en France, on va avoir un vivier de jeunes coureurs, on va avoir un énorme vivier de gens qui s'intéressent à la voile, qui ont des petits bateaux, qui lisent les revues, qui machin. Donc, les sponsors vont dire tiens, c'est bien, il y a un public. Donc, les sponsors vont venir et en plus, on va développer toute cette filière du solitaire qui est très, très, très française. D'accord. Et eux, ils n'ont pas leur filière du solitaire ? c'est des gens du team. Ok. Et les Américains non plus ? Et les Anglo-Saxons, tous les Anglo-Saxons, c'est les gens du team. Ça se voit. c'est l'Américas Cup. Voilà. Et nous, on est les petits d'Artagnans, tout seuls sur nos bateaux et on va développer cette filière qui, en gros, maintenant, est assez connue, qui est justement Mini Transat, Figaro, équivalent, et puis après, éventuellement, grand bateau autour du monde et toujours en solitaire. Et on va devenir très, très bon. On reste les meilleurs au monde sur ces disciplines. Mais eux, ça ne les intéresse pas, finalement. Ça n'existe pas dans leurs médias ou à peine. Voilà. Alors, ça va arriver très tardivement. Ils auront effectivement des gens comme Éléguer-Marc-Arthur, des gens comme ça. Donc, ils vont y arriver très tardivement. Et d'ailleurs, Hélène, elle va venir faire ses classes en France. Parce qu'il n'y a rien en Angleterre pour faire ça, quoi. Et comment on voit l'Américas Cup, justement, quand on est Isabelle Autissier ? Alors, on le voit comme, évidemment, une régate d'excellence avec un très, très haut niveau. Avec un très, très haut niveau aussi technique et technologique. Maintenant, moi, ce n'est pas mon univers. La régate entre trois blés, j'en ai vite marre, quoi. Entre trois blés ? Entre trois bouées. Oui, trois bouées. La fourche calanguée. Bon. Après, moi, je ne pourrais pas y passer deux ans, trois ans de ma vie mais je suis très respectueuse et intéressée. Et là, par contre, en revanche, on est très mauvais sur ce... On n'est pas bon parce que, justement, on n'est pas très team. On a du mal à monter des teams. Il faut énormément d'argent. Un projet, c'est facilement 100 millions, quand même. Et on n'a pas... Je ne savais pas, OK. Voilà, on n'a pas beaucoup d'entreprises en France qui peuvent aller là-dedans. Et puis, comme on a développé cette idée du large, du solitaire, etc. Les gens en France qui s'intéressent à la voile, ils s'intéressent plus à Jean Le Cam que personne en France n'est capable de citer le dernier skipper qui a fait la Coupe de l'América. Donc, voilà. Aujourd'hui, il y a vraiment deux... Je ne dis pas qu'on n'est pas bon. On peut avoir des très bons marins, des très bons architectes, mais on n'arrive pas à faire la synthèse. La mayonnaise, ça ne prend pas en France sur ce genre de compétition. Ce que je trouve hallucinant, c'est ces bateaux qui sont quand même vraiment complètement... Ah ben non, mais maintenant, ils font des trucs de ouf, quoi. Non, non, mais les bateaux qui volent vraiment pour le coup, c'est... Mais comment plus ils sont dans des plans d'eau restreints, ils peuvent se permettre de prendre ce genre de risques quelque part et c'est vrai que c'est... Tu ne traverses pas l'océan avec ça ? Ah ben non, tu ne traverses pas l'océan avec ça. Peut-être un jour, j'en sais rien, mais parce que les bateaux qui font le Vendée Globe, ils commencent à voler un peu et pas tout le temps, il faut des conditions. Puis la haute mer, ce n'est pas pareil que là des plans d'eau où il n'y a pas beaucoup de vagues où tout va bien, quoi. On dit voler, voilà, c'est donc qu'ils ont un foil, en fait. Oui, c'est ça, voilà, ils se sustentent, ils s'appuient sur une espèce d'aile qui est sous l'eau et ils s'appuient sur cette aile et ils arrivent à décoller et évidemment, la résistance de l'air est bien moins grande que la résistance de l'eau. Donc quand la coque est dans l'air, elle va beaucoup plus vite que la coque dans l'eau. Et ce qui est fou, c'est que du coup, alors sur ces bateaux, si vous ne regardez pas, mais on voit vraiment de plus en plus, donc un foil qui est en dessous qui soulève le bateau et puis deux foils sur chaque côté et quand le bateau tourne, il y a vers la droite le foil de gauche qui se soulève. Voilà, ça fait des libellules, c'est très très beau, même quand on ne connaît rien au bateau, juste à regarder, c'est très beau. À quel point d'ailleurs, donc tous ces bateaux, ont évolué entre ton premier bateau et ce que tu navigues même aujourd'hui ? Parce que tu navigues encore trois mois par an, j'ai lu. Oui, mais complètement différemment. Je pars dans les glaces, enfin c'est un peu autre chose. Mais oui, forcément quand on a un bateau de course, on va chercher à le faire le plus vite possible et donc on va inventer des trucs, c'est assez sympa. On travaille avec un architecte, avec un constructeur, voilà. Bon, moi j'ai innové dans certains trucs et puis ça continue à innover évidemment personne ne m'a attendu. Mais par exemple, moi j'ai été celle qui a implanté des quilles qui bougent, des quilles qui pivotent sur des grands bateaux. Bon, maintenant c'est devenu un classique, tous les bateaux ont ça, enfin tous les bateaux de course qui font le Vendée Globe par exemple. Donc la quille, elle bouge comment ? Elle bouge de droite à gauche si tu veux. C'est-à-dire que la quille, c'est... Ok, quand le bateau penche, tu vas la monter vers le vent. Vers le vent. Ok. Et plus le bateau est à plat, plus il va vite. Ok. Donc voilà, c'est une technique que j'ai développée à l'époque avec mes architectes. C'est une idée que t'as ? Tu te dis, tiens, on va essayer de faire ça, il faut que il y a plusieurs et... Ouais, en fait c'est une idée que j'ai parce que je me dis, parce qu'avant, pour ramener les bateaux à plat, on remplissait des grosses caisses d'eau, on mettait 4 tonnes d'eau dans les bateaux et ça marchait, ça la remettait à plat mais c'était très lourd. Et moi je me dis, on peut peut-être faire plus léger et puis en plus, comme moi je suis une nana et que je ne suis pas Rambo, ça fera des bateaux plus légers, plus faciles, ça sera bien quoi. Donc on discute avec l'architecte et tout, puis on se dit, tiens, il y a cette idée-là, on pourrait essayer, enfin voilà quoi, comme n'importe quelle innovation. Et surtout, j'imagine que du coup, non mais ouais, je le vois, mais après les pilotes, alors il y en a qui sont plus, je pense à la Formule 1, il y en a qui sont plus d'idées que d'autres ou qui sont plus ou moins, toi quand t'es ingénieur, en effet, j'imagine une... C'est sûr que le fait d'être ingénieur, ça t'aide à avoir des idées, à discuter, à suivre la construction et tout ça, à être capable de réparer quand il y a un problème en mer, ce qui arrive quand même à peu près une fois par jour. Ce sont les... la plus grosse... Alors tu démates, bon alors là, quand tu démates, c'est fini de toute façon, généralement ? Quand tu démates, ouais, enfin il faut essayer de ramener le bateau si tu peux quoi. Bon après, ben voilà, ça fait partie de la vie des marins. Parce que j'ai le souvenir d'Éric Bélion, je t'en parlais tout à l'heure, qui me raconte sur ce podcast, il y a vraiment tout début, il y a 4-5 ans je dirais, qui me dit, je crois qu'il était à l'approche du Cap Horn, si je ne m'abuse, et il avait sa... est-ce que c'était son safran, je pense, qui était cassé ? C'est en carbone les safrans ? Ouais, maintenant c'est en carbone. Il m'expliquait comment il avait dû le scier avec des scies à métaux qui n'étaient pas du tout adaptés au carbone. Il m'a dit en fait, j'avais les petites scies à métaux, tu vois, comme ça, avec le truc en U là, et j'avais 10 lames, et je suis arrivé à la 10ème, il me dit, j'ai mis 11 heures dans des conditions, mais complètement dantesques, avec des creux de folie, t'es accroché au bateau, tu tombes dans l'eau, enfin, il me dit 11 heures pour scier le safran, elle réussira à le changer, et tu te dis, mais en fait, 11 heures, on le dit ça comme ça en rigolant, mais... Oui, il faut y être, puis 11 heures dans l'eau, elle est froide quand même. C'est ça. C'est chaud. Je veux dire, si de toutes ces années, la plus belle galère que tu puisses retenir, il y en a une qui va par-dessus tout ? J'ai quand même aussi dématé, donc dans le tour du monde de 94, je gagne la première étape, mais avec, je leur mets un wagon, quoi. Et après, la deuxième étape, je dématé au bout de 4-5 jours, et donc là, c'est vrai que je suis dans les mers du Sud, il ne fait vraiment pas beau et un bateau dématé, ça bouge énormément et il n'est plus tenu en quelque sorte par les voiles. Donc, faire un gréement de fortune, ça va être vraiment compliqué avec des petits bouts de mât qui restent, il faut arriver à redresser le truc quand même. Tu vois, tu as une espèce de tube qui fait 9 mètres qui est posé sur le pont, il faut arriver à le remettre droit. Donc, il faut d'abord fabriquer une chèvre avec des morceaux de trucs et puis poser sur la chèvre et puis faire des systèmes de poulies, de palants, de machins, t'es à quatre pattes, tu galères. La première chose qui me vient à l'esprit, c'est mais tu fais comment, tu le scotch ? Donc, oui, il y a des moments qui sont éventuellement compliqués. Bon, après, après, il y a une chose qui est très importante, c'est que tu as essayé de réfléchir avant à toutes les galères qui pouvaient t'arriver, tu as essayé de te former, tu as essayé d'avoir du matériel pour faire face. Donc, l'anticipation des emmerdes, c'est essentiel. Et ça, parce qu'il y a des sportifs que j'ai reçus ici qui se coachent ou qui ont été coachés à ça, c'est-à-dire une forme de vraie visualisation, se dire en gros, je sais les galères qui peuvent m'arriver et donc quand elles arrivent, je suis prêt. Ça, c'est un truc que tu as... Moi, c'est un truc que j'ai fait, je n'ai pas fait ça avec un coach, j'ai fait ça toute seule mais puis après, avec mon équipe technique, bien sûr. Mais oui, moi, je... Tu sais, moi, je suis quelqu'un de prudent. Ça fait rigoler les gens quand je dis ça. Mais j'en dis, mais si, en fait, je suis quelqu'un de très prudent. Je ne me lance pas comme ça. Quand je me lance dans un truc, j'ai toujours un plan B et un plan C. Toujours. Et je sais que le plan B et le plan C, ils ne vont peut-être pas me permettre de faire tout ce que j'ai rêvé de faire mais je sais que je vais pouvoir... Enfin, voilà, je mets toutes les chances de mon côté pour arriver quelque part, pour éventuellement sauver ma peau si jamais ça se présente. Mais voilà. Donc, du coup, cet effort d'anticipation, je l'ai toujours fait. Toujours, toujours. Et ça m'a sauvé la vie. Quand je suis le seul bateau et la seule à imaginer que mon bateau peut se mettre à l'envers et rester, deux ans avant de partir, et que je développe avec mon équipe des techniques pour que si ça arrive, je puisse me signaler, même si le bateau est à l'envers, voir ce qui se passe dehors, avoir mon radoux de survie sous la main, toutes ces techniques qui aujourd'hui sont devenues obligatoires sur ces bateaux-là, ben voilà, moi je fais ça deux ans avant de partir, quoi. Tout le monde me traite un peu de parano quand même. Sauf que, ça m'arrive. Voilà. Au plein milieu du Pacifique Sud, le bateau, il se met à l'envers et il y reste. Ben, j'aurais pas eu ça. Toi t'es dedans. Et moi je suis dedans. J'aurais été dehors, je serais pas là. Et quand tu dis voir dehors quand t'es dedans ? Ben j'ai mis un hublot tout simplement à l'arrière puisque l'arrière du bateau, c'est le seul endroit du bateau qui est hors de l'eau quel que soit le sens, entre guillemets, quoi. Donc voilà, donc je mets un hublot. Enfin, c'est pas très compliqué comme idée, mais faut le faire, quoi. Maintenant c'est obligatoire, tous les bateaux ont un hublot à l'arrière. Donc t'as un hublot, donc ça, ça t'arrive, sur quelle course du coup on est sur la... On est sur la dernière course que je fais, donc Tour du Monde en escale qui à l'époque s'appelle Around the Laune. Ok. Pacifique Sud, toute seule, retournée. T'es dans une bulle d'air du coup. Ouais, ouais. Le bateau coule pas. Donc... Tu dormais ? En fait, oui. J'étais... J'avais réglé le bateau. Bon, il y avait du vent, mais c'était pas la guerre. Mais je pense que le pilote automatique a eu un problème et moi j'étais allongée sur l'espèce de banquette de table à cartes et à un moment donné je sens que le bateau part super vite, super fort et pas bien quoi. Mais le temps que j'intervienne, je peux pas, je peux pas intervenir. Ça y est, le bateau il se retourne quoi. Donc bon, ben voilà quoi. Oui, t'es dans ta bulle quoi. Bon, donc il faut faire tes petits trucs, faire sortir l'antenne de la balise de détresse que t'avais préalablement. J'allais dire, qu'est-ce qui se passe dans ta tête à ce moment-là ? En fait, t'avais préparé ce moment. Donc t'as une sorte de mécanisme. Il y a un moment où tu flippes ou tu te dis ? Bah oui, enfin oui, t'es quand même, c'est quand même une sale affaire comme dirait l'autre quoi. Il y a de l'eau partout ? Il y a de l'eau pas trop parce que le bateau flotte très haut. C'est des bateaux très légers. Donc le bateau en fait est posé sur son pont qui fait presque un effet de sucion. Donc en fait, ça fait comme une assiette sur l'eau, ça colle un peu à l'eau. Donc le bateau, il va pas couler tout de suite quoi. Il pourrait couler un jour parce qu'il y a des morceaux de mât cassé qui commencent à taper dans le pont. Oui, dans le pont qui est sous l'eau quoi. Enfin bref. Mais bon, après oui, je sais que c'est... Enfin tout de suite, bon puis je vois bien que le bateau, il va pas revenir à l'endroit quoi. Il fait jour ? Il fait jour, ouais. Il fait jour, mais je suis dans ma bulle donc dans le bateau, il fait nuit quoi. Enfin je vois rien quoi. Pas grand chose. Il y a une espèce de lueur un peu verdâtre. Donc là, je sais très vite au bout d'une demi-heure, j'essaye de regarder comment le bateau bouge, s'il n'y a pas une vague qui va le ramener à l'endroit et tout. Puis je vois bien que le bateau, il colle sur l'eau. Je me dis, bon ben là, ça va pas le faire donc balise de détresse et puis après, j'essaye de calculer à peu près. Je sais parce que je suis seconde de la course à ce moment-là donc je sais où sont les autres concurrents derrière. Je me dis, bon ben normalement, j'ai déclenché ma balise, ils vont se dérouter, ils vont être là dans 24 ou 48 heures donc comment je m'organise ? Enfin bon voilà quoi, on essaye de... Tu restes un peu dans le bateau avant d'aller dans le radeau ? Je ne vais pas du tout dans le radeau. D'accord, ok. Je suis beaucoup plus à l'abri dans le bateau où là, j'ai quand même, j'ai des bidons d'eau, j'ai de la nourriture, j'ai des outils, j'ai... Putain, quel en quoi ? Voilà, donc je peux rester là et dans le radeau, je suis livré aux éléments quoi. Donc le radeau, c'est si le bateau coule. C'est le bateau cool là, bien sûr, il faut que j'aille dans le radeau mais tant qu'il ne coule pas, je suis plus à l'abri dedans. Combien de temps ? Ils ont mis combien de temps ? Donc c'est Giovanni Soldini qui va venir, va venir une trentaine d'heures après environ quoi. Donc voilà, puis là ça va être... Un peu longue les 30 heures non ? Quand même ? Ouais, un peu longue, un peu longue en même temps, j'ai toujours fait attention de m'occuper tout le temps. C'est-à-dire je range le bateau, je fais des tas de trucs, je me prépare mon kit de survie, j'essaye de réfléchir qu'est-ce qui va venir, comment ? Enfin voilà, j'essaye au maximum, j'essaye de dormir. Voilà. T'as dormi ? Ouais, j'ai dormi, ouais. Ouais, j'ai dormi. Je pense qu'il faut... C'est important d'avoir ce sentiment que t'es toujours en train d'essayer de faire quelque chose qui va dans le bon sens. Pour vivre. De construction de ta survie, bah bah tu pars d'un point un peu dégradé, mais voilà, tout ce que tu fais, les petites choses, tu vas, je sais pas quoi, moi tu te dis, bah tiens, j'aurais peut-être besoin d'un outil à un moment donné, donc tu vas chercher les outils, comme le bateau est à l'envers, chaque chose évidemment est compliquée, quoi. Mais voilà, cette façon de s'entretenir dans le positif, elle est très importante, moralement en tout cas. C'est hyper intéressant. Ouais, de te projeter dans l'avenir, comme tu le dis, c'est ce que tu dis, si jamais ils arrivent, si jamais j'ai besoin de ça, si jamais il y a une urgence, si ça commence à couler, qu'est-ce qui se passe, où est-ce que tu, j'imagine, t'as le radeau à disposition, t'es tout prête. donc tout ça, c'est, tu te projettes dans le positif, quoi, et t'essaies de construire, même si c'est des petites choses, encore une fois, c'est pas grave, ça te tient le moral, quoi. Et t'as zéro contact avec l'extérieur. Toi, tu es aimé, mais tu ne reçois pas. Ouais. Et eux reçoivent un signal de détresse. Alors eux, voilà, c'est le système automatique qui est relié par les satellites, donc il y a des stations dans le monde qui vont répercuter ton signal aux gens, alors d'abord à l'organisateur de la course, qui est le premier informé, et puis après, éventuellement, aux services de sécurité, si t'es pas trop loin d'un pays. Tu peux avoir un cargo, tu peux avoir différentes choses. Mais en fait, en l'occurrence, là où je suis, il n'y a pas de cargo, il n'y a personne, sauf les autres coureurs, et je suis trop loin pour dépendre d'un pays. Ok. Donc il n'y a vraiment que par l'intermédiaire de l'organisateur de course qui va détourner des bateaux qui sont derrière, en leur disant, ben voilà, essayez d'aller par là, essayez de retrouver le bateau, quoi. Et donc tu dis, t'es pas complètement dans l'eau, en fait, tu étais quasi au sec. Non, ouais, ouais, il y a un peu d'eau dans les fonds, j'ai mis ma combi de survie, donc non, ça va, quoi. Et quand t'arrives, donc ton confrère, le sentiment est quand même un peu... Ah ben c'est quand même génial, en plus lui, il est aussi, pour lui, c'est aussi un grand moment, quoi. C'est... Donc, voilà, c'est... Ouais, non, c'est... Évidemment, c'est un très très grand soulagement pour moi, quand même, parce que... Ben... Je m'étais dit, j'ai entre 24 et 48 heures, mais si le temps avait passé encore plus, bon, j'aurais tenu autant qu'il fallait, mais... Bon, j'aurais peut-être commencé à m'inquiéter un peu plus, quoi. Bon là, là, il arrive, me récupère, et c'est vrai que là, c'est très... C'est des beaux moments, c'est des moments super humains, super chaleureux, voilà, en plus, on est deux petits humains au fin fond du Pacifique Sud, c'est assez rigolo, quoi. Sachant que, quelques années avant, toi, t'avais cherché un de tes... que t'avais pas trouvé, hein. Ouais, la course avant le Vendée Globe, moi, j'ai fait demi-tour, il y avait très 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 gros mauvais temps, et j'ai cherché pendant deux jours, et puis, et puis, au bout de deux jours, donc c'était géré à partir de la France, le centre de recherche, au bout de deux jours, les mecs, ils te disent, bah, voilà, quoi, là, c'est mort. Le bateau a coulé. Ouais, enfin, en fait, on retrouvera des morceaux de son bateau deux ans plus tard. Il y a des morceaux qui vont arriver sur la côte du Chili. D'accord. Mais deux ans plus tard, quoi. T'y repenses, quand t'es sous ta coque, à ça, pas trop ? Justement, t'essayes de... Non, 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 pas trop, non. Non, non, je dois être quelqu'un d'assez positif dans la vie. Laissez ton bateau au milieu, comme ça, ça fait quelque chose ? Ouais, c'est dur, parce qu'un bateau, c'est une grosse histoire, quoi, c'est plusieurs années de travail, c'est aussi l'histoire avec une équipe, voilà, c'est notre bateau, quoi, c'est... moi, j'en suis le dépositaire, en quelque sorte, quoi, donc ouais, c'est un peu, voilà, c'est un peu page 9, quoi, ouais, c'est des moments qui sont pas faciles, bon, après, la vie continue. Quand tu vas sur le bateau de ton confrère, tu dois pas l'aider, du coup, c'est ça ? Ouais, c'est la fameuse histoire qui va faire beaucoup parler les médias, qui sont bien au chaud dans leur bureau, ici à Paris. Du coup, je te posais ça, tu vois, je ne connais pas l'histoire. Tu vois, parce qu'effectivement, les gens sont là, bon alors, qu'est-ce que vous faites sur le bateau ? Est-ce que vous touchez à rien ? Parce que c'est interdit. Et on se marre, nous, parce que les gens, ils ne se rendent pas compte de ce que c'est que d'être seul dans les mers du Sud, même d'être deux dans les mers du Sud. Évidemment que pendant qu'il dort, si je vois un gros grain dangereux qui arrive, bien sûr, je vais le réveiller. Je suis marin avant tout. T'as pas envie de mourir ? non, faut pas être con non plus, quoi. Après, c'est lui qui décide de la tactique, de la stratégie, tout ça, et moi, je ne m'en mêle pas. Voilà, mais... Et il te ramène jusqu'au bout, du coup ? Alors, il me ramène jusqu'au bout de l'étape, puisqu'il n'y a pas de solution, donc on va quand même passer presque 15 jours ensemble. Mais on est... En fait, c'est marrant, parce que ce que les gens ne se rendent pas compte aussi, c'est que là, la question course, c'est complètement éloigné dans notre tête. Pour moi, évidemment, puisque je ne suis plus en course, mais même pour lui. le côté humain a pris le dessus, on va passer des heures à papoter, on va... Je me souviens, il avait deux bouteilles de rouge qu'il avait emmenées, donc on picole un peu, et après, on n'en a plus, donc on va passer deux heures à arrêter les marins pêcheurs pour qu'ils nous ravitaillent en clope et en vin rouge, parce qu'on n'en a plus. Enfin bon, voilà quoi. Voilà le type d'acharnement de coureurs qu'on pouvait... Parce qu'il y a un moment, encore une fois, l'histoire humaine a complètement pris le dessus sur le... La course, c'est un jeu, quoi. Puis à un moment donné, il y a la vie, c'est autre chose. C'est super. Avant ça, donc tu as été la première femme à faire le tour du monde en solitaire. On ne va pas skipper quand même cet événement de ta vie. C'était donc ça en 90... En 90, c'est le premier tour du groupe que je fais. Ouais. C'est un peu un hasard, ça pour le coup. Bon, ça allait finir par arriver, qu'il y ait une femme qui le fasse. Bon, il se trouve que c'est moi. Bon, voilà. Ça perturbe beaucoup plus les autres que moi, en fait. Enfin, ça les perturbe. C'est une question que tout le monde va me poser. Quand j'arrive, les journalistes sont là. Alors, qu'est-ce que ça fait pour une femme aujourd'hui ? Mais j'en sais rien, moi. Ça fait pour tout le monde, c'est sûr. Ça fait aussi pour les garçons, bien sûr. Un tour du monde en solitaire, tout le monde. Mais pour une femme, je n'en sais rien. Donc, voilà, après... en fait, c'est pour ta raison. Je comprends ce que tu dis. En fait, toi, tu n'es qu'un être humain, entre guillemets. Voilà. Tu as fait un tour du monde en solitaire. Je me marre, je me fous d'eux. Je leur dis, ouais, puis je suis aussi la première brune aux yeux bleus. Et puis, enfin, voilà, quoi. Bon, par contre, ce que je sais, c'est que ça a été important pour beaucoup d'autres femmes. J'ai eu beaucoup de témoignages de femmes qui m'ont dit, dans nos propres choix, notre propre vie et tout. Donc, de ce point de vue-là, c'est super. Mais bon, pour moi, si, ce qui a changé, c'est que, voilà, je vais être identifiée comme ça. Mais bon, je vais être identifiée comme ça. Profondément, ça ne change pas ma vie, ça change ma vie socialement. Parce que, de fait, socialement, tout d'un coup, je deviens quelqu'un de connu, etc. Mais, voilà, je ne suis pas ni plus intelligente, ni plus belle, ni plus je ne sais pas quoi. Et qu'est-ce que ça fait ça ? Parce que, alors, c'est toujours une des choses qui m'a frappé, d'être connu en tant que navigatrice. Je veux dire, il y a quand même un contraste complètement dingue entre la mer en solitaire, qui plus est, mais même en équipe d'ailleurs. Et, j'ai l'impression qu'il y en a déjà certains qui, au-delà, même en n'étant pas connus, revenir sur Terre, c'est compliqué. Revenir sur Terre avec des sollicitations dans tous les sens. J'imagine, enfin, je n'imagine pas, c'est sûr, tu aimes être en mer toute seule, parce qu'il faut quand même se le faire, ce truc, tu vois. Ah bah oui, heureusement que j'aime ça, oui. Est-ce que tu aimes être sur Terre sollicité ? Alors, ce n'est pas ce que je préfère forcément, mais ça fait partie du job. C'est, ben voilà, j'ai aussi des sponsors, par exemple, qui m'ont permis de courir, et ces gens-là, ils ne le font pas parce que je suis sympathique, ils le font parce qu'ils ont des objectifs pour leurs entreprises, d'images, voilà. Donc, quelque part, il y a un côté business, je leur dois ça. Oui, c'est vrai, mais je pense qu'ils le font. Tu sais quoi, détourne-toi pour être, soit sponsor de temps en temps, soit être sponsorisé moi-même, sur mes contenus, etc. Je pense aussi qu'ils le font parce que tu es sympathique. Non, mais peut-être que... Il y a les valeurs qui sont importantes, tu vois. Ils vont peut-être me choisir moi par rapport à d'autres, parce qu'ils me trouvent plus sympathique ou qu'on partage plus les mêmes valeurs, mais il y a quand même un côté contractuel, entre guillemets. Ils me confient de l'argent et en échange, je ne peux pas dire, ben non, les journalistes, allez vous faire voir, j'ai pas envie, quoi. Je leur dois quelque chose. Je dois aussi à tous les gens qui rêvent avec moi. Tous les gens qui vont faire que cette histoire va être suivie, va être belle, va être le public, comme on dit, ben voilà, c'est des gens avec qui, quelque part, j'ai créé quelque chose, même si je ne les connais pas. Donc, là aussi, il y a un échange. Moi, je suis un peu le représentant de la race humaine qui va dans les cinquantièmes et ça fait partie de mon rôle social de ramener des histoires, des images, des pensées, des techniques, je ne sais pas quoi. C'est ma façon de participer à la vie sociale. Et moi, je trouve ça important. Donc, je le fais, par contre, là aussi, assez vite, j'ai assez vite aussi anticipé avec des règles. Moi, j'ai des règles que maintenant, les journalistes, par exemple, j'ai une règle qui est une séparation entre ma vie privée et ma vie publique. C'est-à-dire qu'il n'y aura jamais un journaliste qui va venir dans ma cuisine voir mon petit copain qui prépare le café, je ne sais pas quoi. Ça, c'est ma vie privée. Et ça ne regarde que moi. Ma famille, tout ça, c'est des choses très privées. Puis après, il y a ce que je fais où là, je n'ai aucun problème pour raconter toutes les navigations, les trucs. Enfin, bon, voilà. J'ai essayé de faire ma petite cote mal taillée à moi. Non, mais c'est intéressant. Donc, tu le vis moins mal que certains, j'ai l'impression. Non, mais je le vis plutôt bien. Et puis après, si vraiment les gens me cassent les pieds, je leur dis qu'ils me cassent les pieds. Ça n'arrive pas si souvent que ça, finalement. Je pense que dans l'ensemble, travailler avec les médias, c'est une partie de travail. Mais bon, il n'y a pas de raison que ça se passe mal, a priori. Mais il y a des gens qui aiment ça ? Ça se trouve, tu peux chercher un peu la lumière, ça se trouve, ça te plaît aussi ? il y a des gens qui aiment ça. Moi, je ne peux pas dire que j'aime vraiment ça. Parce qu'il y a un moment, tu étais quand même une vraie... Enfin, je ne sais pas si c'est encore le cas, mais on doit t'arrêter encore. Mais on t'arrêtait beaucoup, j'imagine. Oui, les gens m'arrêtent dans la rue. C'est un peu rigolo, mais bon, ça dépend des cas. Il y a des fois, ça marrant. Il y a des fois, ça me casse un peu les pieds. Mais bon, après, je pense qu'on doit quand même aux gens d'être correct et gentil et de dire un petit bonjour, un petit merci. Ça ne mange pas de pain. Il ne faut pas exagérer non plus. Donc, voilà. Par contre, ouais, je n'aimerais pas que les gens, je ne sais pas, essayent de rentrer dans mon jardin ou je ne sais pas quoi. Ça, ça, je ne supporterais pas. Mais non, globalement, ça se gère à peu près bien. Dans les grosses courses, je regarde un peu le palmarès, est-ce que tu as gagné des grosses courses ? Je vois deuxième sur la route de l'or, je vois pulvérise le record à la voile de New York-San Francisco. Ça, c'est bien. Ça, c'est super. Ça va être compliqué en plus de gagner. voilà. Et puis, voilà, les deux, en termes de victoire pure, donc, il y a la mine Transat, New York-San Francisco et puis, la première étape du Tour du Monde de 94 où là, c'est une victoire aussi très éclatante. j'ai six jours d'avance sur le deuxième. Est-ce que c'est important pour toi ? Est-ce que, tu vois, on a dans les sportifs des sortes de gagneurs, gagnants qui, tant qu'ils ne gagnent pas, sont malheureux ? Est-ce que... Alors moi, ce n'est pas mon cas. J'en connais, ouais. Je connais des gens qui, des skippers, il faut qu'ils gagnent même pour descendre l'escalier plus vite que toi, quoi. Tu vois ce que je veux dire ? Je peux le citer ? Non, non, c'est pas forcément une mauvaise chose. Non, c'est pas pour bitcher, au contraire. Je trouve ça rigolo. Il y a des gens qui sont en permanence, toute leur vie est une compète. Moi, ce n'est pas du tout mon truc. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le chemin pour. Après, la victoire, c'est la cerise sur le gâteau. Évidemment, on a envie de gagner. Évidemment, on est super heureux de gagner. Ça fait super du bien à l'ego. Ça permet de rebondir. Voilà. Donc, c'est très bien. Maintenant, ce qui est important, c'est que quand j'arrive, je me dis, j'ai fait tout ce que je savais faire. Je suis allée au bout, voilà, par rapport au bateau que j'avais, à ce que je suis, où est-ce qu'il y a mon équipage. On n'est vraiment pas allé au bout, on a mis nos tripes sur la table, on a tout fait comme on pouvait. Et puis, après, on peut essayer d'analyser, de comprendre pourquoi on n'a pas gagné, pourquoi on est deuxième, troisième, dixième. Voilà. Au fond, c'est ça qui m'importe. C'est d'abord par rapport à moi-même, par rapport au défi, enfin, objectif que je me suis fixé, est-ce que j'ai fait tout ce que je pouvais ? T'as arrêté assez tôt, finalement, la course. Enfin, t'aurais pu en faire dix ans de plus. Ouais, ouais, mais c'était très volontaire. En fait, au troisième Tour du Monde, je me suis dit, je fais quoi ? C'est pareil, en fait, tu retournais à la case départ, tu disais, je vais tourner en rond au Tour du Monde. Il y a eu un peu de ça. Je me suis dit, oh, allez, j'en fais encore un, parce que c'est vraiment bien. Mais je me suis dit, non, je ne veux pas, je ne veux pas faire deux, trois, quatre, cinq Vendée Globe. Je veux passer à autre chose. Je ne sais pas très bien quoi, mais voilà. Et je me dis, il faut que je referme moi-même cette page-là pendant que tout est bien. je ne vais pas attendre encore dix ans, voilà, ou peut-être qu'au bout de dix ans, je serai devenue moins bonne, je n'en sais rien. Voilà, j'ai envie de rester sur une belle histoire. Les histoires, elles ont les débuts, une fin. Toutes les histoires d'amour en général. Et voilà, donc je me dis ça, donc c'est ce que je fais. Et effectivement, à un moment donné, il y a de nouveaux pages blanches, quoi. 98, 99 ? Ouais, 2000, en gros, autour des années 2000, ouais. Et là, alors en effet, la page blanche, ça doit quand même aussi être quelque chose de sacrément, alors je ne vais pas dire, je ne sais pas si je dis angoissant, tripant, enfin voilà, quand tu, alors tout le monde, mais je veux dire, pour les sportifs, surtout que toi, si je, enfin dans le milieu de la voile, tout à l'heure, tu utilisais le terme quasi-professionnel, alors ce qui m'a étonné, parce que pour moi, tu es une plus grande, des plus grandes navigatrices françaises, donc quand j'entends quasi-professionnel, je me dis alors, qui sont les professionnels, mais tu ne sors pas en tout cas en 2000 avec 12 millions d'euros sur ton compte. Non, non, c'est sûr, j'ai gagné ma vie, parce que j'ai quand même été professionnelle les trois derniers tours du monde, pas le premier, mais les trois suivants, je suis salariée, j'ai monté une boîte, enfin bref. t'es entrepreneur du coup, oui, ben t'es obligé, tu fais aussi la TVA, tu fais des contrats d'embauche, tu fais, voilà, des feuilles de paye, des factures, voilà, tout le petit bazar, même s'il y a des gens qui t'aident, mais oui, donc là, j'ai quand même eu une période de professionnel de la course au large au sens où j'en gagne ma vie. Mais pas professionnel, justement au sens où je n'ai pas décidé que c'était une carrière que j'allais mener jusqu'à 60 ans, enfin bon, voilà, c'est un moment de ma vie. Ce qui veut dire que cette société, par exemple, tu la fermes après un moment. Oui, bien sûr, en fait, j'en ai une par bateau, comme ça, c'est plus clean pour les histoires de comptes, et oui, oui, bien sûr, et après, quand je redémarre dans les années 2000, enfin en 2000, j'ai des idées qui sont encore un peu vagues, je vais essayer de monter un projet qui ne va pas marcher d'ailleurs, mais je vais quand même travailler pendant deux ans sur un projet de... Parce que, à force de tourner dans les mers du Sud, j'ai quand même un vrai amour de ces endroits-là. Et donc, je vais chercher à y retourner et à y retourner autrement. C'est la question que je voulais te poser tout à l'heure, pardon, mais de tous ces endroits, donc j'imagine que du coup, j'ai ma réponse à la question que je n'ai pas posée, qu'est-ce que tu as préféré ? Donc, ce sont les mers du Sud ? Ouais, moi, je fais partie, il y a beaucoup de gens qui ont cette fascination une fois qu'on y est allé, c'est des endroits très particuliers du globe, même la lumière n'est pas la même, même... Qu'est-ce qu'on appelle les mers du Sud ? À partir des 40e Sud ? 40e, 50e, 60e éventuellement, enfin, en course, on ne va pas dans les 60e, mais voilà, c'est au-delà des terres, au-delà de... du Chili... Alors, la pointe du Caporne dépasse un peu, mais c'est au-delà de l'Afrique, de l'Australie, de... Voilà, c'est cette espèce de grande mer qui tourne autour de l'Antarctique, en fait, un peu, quoi. Avec quelques petites îles à droite à gauche. Donc, ça, c'est vrai que c'est des endroits qui me fascinent, tout ce qu'on voit là, je ne sais pas moi, donc la lumière, les vagues, les grosses mers, les albatros, les maleines, enfin, bon, qui sont quand même des choses exceptionnelles, qui sont quand même des choses merveilleuses, qui sont des... Quand tu es toute seule là-dedans, t'es épatée en permanence, quoi. Tu te dis, waouh, qu'est-ce que c'est génial, quoi. C'est un peu comme l'Everest, quelque part. Il y a un côté... Oui, 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 je pense qu'il y a un côté de ça. Inaccessible. C'est à la fois une nature très, très belle, c'est un sentiment personnel d'appartenir à la planète qui est un beau moment, c'est... Voilà, t'es immergé dans la nature, t'es... Ouais, non, il y a plein de trucs qui sont bien, quoi. C'est marrant parce que, tu vois, pour ne pas y être jamais allé, je vais te confier un truc qui va te faire marrer, probablement, mais quand tu me dis c'est une nature très, très belle, moi, je ferme les yeux, là, je me projette, puis je vois de l'eau partout, tu vois. Je vous dis, tu vois, c'est pas pareil que... oh, c'est pas très drôle de voir de l'eau partout. Non, mais contrairement à... Tu me balances l'Everest ou je sais pas, une jungle ou un truc, tu te dis, oui, une nature très belle, c'est plus facile à comprendre, peut-être ? Non, mais je pense que il faut imaginer, par exemple, une houle énorme, il faut imaginer les albatros qui dansent un peu avec la houle, qui battent pas des ailes, ils utilisent l'énergie des vagues, du vent poussé par les vagues, il faut imaginer ces lumières rasantes qui vont colorer les nuages par en dessous, qui d'un coup vont devenir roses, qui d'un coup... Voilà, puis il y a une espèce d'énergie, une puissance dans ces mers qui est quand même très particulière à ces endroits-là. Et souvent, les gens, ils me disent, bah oui, quand il y a de l'eau partout, vous devez vous ennuyer, mais je leur dis, d'abord, il y a des paysages en mer. Mais là, tu viens de le décrire, je veux dire... Paysages comme à terre. Moi, tu m'as conquis, Isabelle, mais je pense que tous les gens qui nous écoutent, ça y est, les nuages, les albatros, la houle... Bah oui, et tu navigues pour aller aux Antilles, c'est une autre mer, c'est d'autres nuages, c'est une autre ambiance, c'est un autre paysage. Là, si je te droppais tout de suite dans un endroit, il y a pas mal d'endroits que tu pourrais reconnaître ? Alors, je reconnaîtrais sans doute, sans trop hésiter, l'attitude dans laquelle je suis. La longitude, c'est plus compliqué. Mais ouais, je pense que... L'ambiance, ça va me parler. Foirer un projet après tout ça, là ? Eh bien, je vais foirer, je vais foirer le projet qu'on a, donc avec une bande de copains, qui est d'aller en Antarctique, que d'aller... On veut faire un truc, ça va être le centième des hivernages de Charcot, donc on veut faire un grand projet scientifique, culturel, emmener des gens là-bas, faire parler de cet endroit. J'imagine que c'est quand même tout sur ta pomme, c'est quand même très brandé, Isabelle Autissier. Oui, bien sûr. Mais on est une petite équipe, on est 4-5, on trouve un peu des sous pour commencer, on va chercher des sponsors, on va remuer ciel et terre, on va rencontrer plein de gens. Et puis ça va pas marcher, parce qu'on va pas trouver assez de sous, en fait, tout bêtement, parce que c'est un projet donc on va quand même bosser deux ans, et puis au bout de deux ans, on se dit non, là ça le fait pas. Ce qui est marrant, c'est qu'on était 4-5 à être vraiment très impliqués, on va chacun rebondir d'une certaine manière et chacun à notre façon faire des petits bouts de ce projet. Il y a une des filles qui va devenir chef de base en Antarctique, il y a un mec qui va intégrer un labo d'océanographie, voilà, moi je vais acheter ce petit bateau que j'ai toujours avec lequel je vais emmener beaucoup moins de gens mais je vais quand même emmener des gens. Donc voilà, finalement, comme toujours d'ailleurs, le capital qu'on a créé en bossant autour de quelque chose, ce capital-là, il n'est pas perdu. Le projet, bon, il a foiré parce que soit on n'a pas su le vendre, soit il était trop ambitieux, soit ce n'était pas le moment, enfin voilà, il y a plein de raisons. Mais la manière dont tu me le décris là, finalement, ce n'est pas un échec, c'est une étape. Non, 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 c'est ça, au final, ça n'a pas été un échec, on était un peu, un peu vexé que ça ne marche pas mais bon, on ne va pas te couper la tête non plus. Il y a des moments où tu te poses des questions dans toutes ces années à te dire qu'est-ce que je vais devenir ? Non. Ça, c'est vraiment le truc qui ne m'inquiète pas. Qu'est-ce que je vais devenir ? Je vais faire ma vie. Ce sont au pire, tu prends un bateau à 1500 balles, tu fais le tour. Oui, il y a ça. En plus, je suis quelqu'un d'assez rustique donc maintenant, je suis très établie parce que j'ai une maison à moi et tout, donc voilà. Non, pas ta tension. Bon, ouais, mais bon, je trouverais toujours un moyen de faire quelque chose. Sauf si, par exemple, je tombais gravement malade mais bon, non, c'est vraiment une question qui ne m'a jamais trop angoissée parce que aussi, j'ai toujours pensé que je pouvais aller vers des domaines que je ne connais pas. On parlera peut-être mais quand je commence l'écriture, je n'y connais rien. je n'ai pratiquement très peu fait de... Bon, après, je vais faire de la radio ou je vais faire un peu de scène ou je vais faire des trucs. À un moment donné, il faut se retrousser les manches et puis s'y mettre mais voilà quoi. Non, je ne suis pas très inquiète. Tu pars encore en solo ? Alors, plus maintenant. Plus maintenant parce qu'au contraire, maintenant, ce qui me plaît, c'est d'emmener des gens. Maintenant, j'ai un bateau qui fait à peu près 14 mètres qui est en alu, qui est un bateau très simple, très solide et j'aime bien le partager avec des gens qui ne sont pas des marins. Donc, ça fait 16 ans maintenant que j'ai ce bateau et à part les deux années Covid, sinon, j'ai toujours fait un grand voyage avec des fois des alpinistes, des fois des écrivains, des fois des caméramans, des fois des scientifiques et à chaque fois, alors toujours dans les mers froides, Grand Sud ou Grand Nord, et à chaque fois, on part avec un projet et on va essayer de faire quelque chose, le bateau étant le support. Alors évidemment, il y a une partie de marins, quand on va dans les glaces, par exemple, il faut quand même être plutôt, au moins 3 ou 4 bons marins. Donc, il y a toujours un mix dans l'équipe. À 14, tu pars à combien ? Sur à 14 mètres ? On peut être 6 à bord. D'accord. Et ce sont des gens que tu connais quand même qui viennent te voir ? Alors, c'est un peu, moi, j'ai toujours la technique de je déploie mes antennes toujours en permanence et puis des fois, au hasard d'une rencontre, d'un je ne sais pas quoi, moi, un salon littéraire, des fois des gens qui te contactent, des fois, voilà, il y a un projet sur lequel tu vas flasher et tu vas dire, ben oui, ça c'est sympa, attends, on va monter le coup ensemble, voilà, puis qu'est-ce qu'il faut faire ? 3 mois du coup à chaque fois ? Ouais, à peu près, ouais, 2 mois et demi, 3 mois, ça dépend. Tu pars de France, tu vas là-bas, tu reviens ? Alors, je laisse souvent le bateau prépositionné, là, le bateau est en Islande, par exemple, je l'ai laissé l'année dernière, donc je vais en Islande et au Groenland Nord-Est cette année, puis je leur laisserai en Islande l'année prochaine, donc oui, en général, parce que sinon, c'est un peu long, à la voile, il faut 10 jours pour aller en Islande, donc 10 et 10-20, ça fait déjà 3 semaines de passer, c'est mieux quand il est là-bas. Tu écris en bateau ? Non, pas du tout, je n'ai pas le temps, je me concentre sur la navigation d'abord, si je suis chef de bord, c'est quand même sur moi que ça repose, puis j'ai un peu, voilà, il y a d'autres humains sur ce bateau et je suis responsable, et puis j'ai envie de m'imprégner au maximum, j'ai envie de savourer au maximum, de goûter au maximum, même moi, ce n'est pas tous les jours que je suis sur l'eau, si je n'en profite pas, c'est nul, il faut que je reste dans mon canapé et regarder des films. Tu regardes des films dans ton canapé ? Pas très souvent, mais ça peut m'arriver. Mais voilà, quand je suis en mer, je suis en mer, quoi. Et donc, à la fois, mon rôle de chef de bord fait que je ne peux pas m'abstraire pendant 4 heures de temps pour dire, ne me dérangez pas, je suis en train d'écrire, il faut que je sois disponible au bateau tout le temps, puis à la fois, j'ai envie, j'ai envie d'être sur le pont, j'ai envie de... Ouais, je suis en mer, quoi. Comment tu as découvert l'écriture ? Puisque c'est arrivé, en effet, ton premier livre, date de 2009 ? Oui, alors il y a eu, avant, il y a eu l'éternel bouquin, après le Vendée Globe, un peu de souvenirs et tout, que je n'ai d'ailleurs pas voulu faire entièrement. Moi, je ne voulais faire que des petits textes là-dedans, je ne voulais faire que ce qui me plaisait, mais enfin, peu importe. Et puis après, donc moi, l'écriture m'intéressait, j'avais collaboré avec certains journaux. Mais bon, tu sais comment ça se passe ? T'imagines, quand tu t'es fait un peu connaître, qui est devenue la première femme qui que, machin, en fait, tu as des éditeurs qui viennent te voir et disent, ah, Madame Otissier, vous allez raconter votre vie, ça va être passionnant, mais ne vous inquiétez pas, on va vous trouver quelqu'un de très bien qui va écrire le bouquin, vous n'aurez qu'à lui raconter les trucs et voilà. Tu sais que moi, en tant qu'humble podcasteur, je ne suis pas Isabelle Otissier, mais j'ai des éditeurs, mais en fait, tu as une communauté qui s'est créée de facto, donc du coup, tu sais qu'il y a une audience et voilà, mais c'est compliqué quand on te dit ça parce que tu as envie de le faire. Exactement. Moi, je n'avais pas envie de ça, quoi. J'aurais peut-être trouvé quelqu'un de très bien, de très bien écrit, mais je n'avais pas envie de ça. D'abord, je n'avais pas envie de faire une autobiographie, ça ne m'intéresse pas, moi. Et du coup, j'avais envie d'essayer d'écrire et la rencontre s'est faite un peu par hasard comme toujours avec un éditeur qui m'a dit ben voilà, vous voulez vraiment écrire, c'est un boulot, il va falloir vous y mettre et vous avez une idée et enfin voilà, qui m'a pris au sérieux en tant qu'écrivain potentiel. Et ça, du coup, voilà, ça m'a mis le prix à l'étrier, donc du coup, j'ai commencé à me lancer dans cette aventure qui est encore autre chose, quoi. Il y a des éléments comparables ? Tu t'es déjà... Ben justement, dans les deux cas, il faut mettre ses tripes sur la table. Moi, bon, il faut croire que c'est ce que j'aime faire, mais dans les deux cas, personne ne t'attend, personne ne va spécialement te faciliter les choses, voilà, donc il va falloir que tu pioches les ressources, il va falloir que t'apprennes, moi j'adore ça. Comment t'as appris ? Sur le tas, là aussi. J'ai commencé à prendre mon petit ordinateur dans mon canapé, le même que tout à l'heure, et puis j'ai commencé à écrire et je trouvais ça nul et moche et pas bien, et puis je me suis obligée à continuer, et puis je suis revenue sur ce que j'avais fait qui n'était pas bien, et puis j'ai retravaillé dessus, et puis je suis revenue encore, et puis jusqu'à ce que ça me paraisse mieux, et puis après j'ai échangé avec l'éditeur qui m'a éventuellement critiquée, enfin voilà, j'ai appris par essais successifs, on va dire quoi. même des écrivains, tu sais que j'ai reçu Bernard Werber sur ce podcast, il me racontait qu'il écrivait je crois de janvier à septembre, ou octobre en tout cas, je crois que c'est dix pages par jour, ce qui est beaucoup, dix pages par jour, et en gros il écrit son bouquin en un mois, en janvier, puis le réécrit en février, puis le réécrit en mars, je comprends bien. Et puis il arrive en septembre, et puis il l'a fini, il a la meilleure version, en tout cas celle, et comme ça il sort un bouquin par an, et Joël Dicker également, enfin tu sens que ce sont des vrais stacanovistes. Non mais je pense qu'écrire c'est un vrai travail, c'est beaucoup d'énergie, c'est beaucoup de concentration, et oui, ça vient pas, enfin je pense pas qu'il y ait beaucoup d'écrivains qui écrivent comme ça au fil de la plume, et c'est tout de suite bien, je crois pas. Mais pour une aventurière comme toi, c'est pas chiant ? Ah non c'est génial, non c'est bien, moi j'aime bien l'aventure intellectuelle aussi, je suis quand même, je suis quand même une ingénieure, je suis quand même aussi quelqu'un de... Oui mais je pourrais même l'opposer, une ingénieure, une littéraire, il faut pas l'opposer, on l'oppose trop. Oui on l'oppose trop, et non non, moi travailler avec un ordinateur ou un papier et un crayon, ça me dérange pas, c'est... Non non, et puis c'est très intéressant, d'essayer de rappeler soit ses souvenirs, soit sa créativité personnelle, et d'essayer de la traduire en mots. Parce que les mots donnent une distance, et cette distance je trouve que elle est très importante pour, comment dire, remâcher les choses, se les approprier, les décortiquer, les... voilà, c'est... Il y a une espèce de lenteur dans l'écriture, mais cette lenteur, elle est pas perdue. Elle est... Voilà, les choses vont vous habiter petit à petit. Et ça, c'est très... Finalement, c'est très agréable. Et puis tu vas vivre avec tes personnages, et puis tu vas... Tu vas aller chercher des ressources dans un coin de ta tête que tu savais même pas que ça existait, des idées, des... Donc tout ce travail-là, il est vraiment passionnant, quoi. Et tu vas essayer de faire à la fin un livre que la personne qui va lire, elle va comprendre les émotions que t'as eues. Et ça, c'est génial quand t'arrives à ça. Comme des photographes peuvent le faire, par exemple, avec une photo. Il y a des fois, tu vois une photo, tu te dis... Ah ouais, je comprends ce qu'il a voulu raconter à travers sa photo. Cette espèce de communication entre les humains qui peut... Voilà, qui pour moi passe par les mots et pour d'autres gens passe par la musique ou par... Voilà. Et ça, c'est génial. Alors, tu vois, je pense pas que je ferais un tour du monde en solitaire, mais écrire un livre, c'est un truc qui, un jour, tu vois, me botterait. Qu'est-ce que tu pourrais partager à ceux qui sont dans mon cas ? Comment tu commences l'idée ? Est-ce que tu fais un plan ? Est-ce que t'écris comme ça ? Tout va ? Enfin, toi, qui l'as fait à ta manière ? Oui, moi, je l'ai fait à ma manière et chaque écrivain est différent. Il y a des gens qui peuvent pas commencer à écrire d'avoir un plan super détaillé, d'avoir les psychologies, les personnages et tout. Moi, pas du tout. Moi, en général, je pars d'une situation, souvent d'ailleurs, je me rends compte que je pars d'une situation que j'ai plus ou moins vécue. Que tu notes quelque part, déjà ? Non, que j'ai dans un coin de ma tête. Il y a des moments, tu sais, quand tu te balades un peu partout, tu fais des rencontres, tu rencontres des lieux qui te frappent, qui te mettent un coup de boule, quoi. Tu vois, tu vas là, waouh, quel endroit incroyable. Si je prends un exemple, par exemple, il se trouve que j'ai fait un voyage à Mourmansk pour un livre que je devais écrire sur le Grand Nord. T'arrives à Mourmansk, mais c'est une ville de ouf, quoi. C'est un truc de dingue. C'est pourri, dégueulasse. La neige, j'ai toute noire de pollution. T'as des bouts de béton qui tombent des immeubles. Puis t'as des gens qui vivent et puis t'as ce paysage de neige, de glace. Enfin, c'est un endroit incroyable, tu vois. nord de la Suède, en Russie, nord de la Finlande. C'est au nord-ouest de la Russie, en fait. C'est la grande ville russe du nord. Bon, t'es dans un endroit pareil, tu te dis, waouh, quel endroit, quoi. Et puis voilà, tu gardes dans un coin de la tête cette image et après, tu vas construire à partir de là. Donc moi, après, les choses se construisent. Je ne sais absolument pas comment ça va finir quand je commence un roman. J'ai des personnages qui vont venir petit à petit. Je pense que j'en rêve avant ou je ne sais pas ce qu'il se passe dans ma tête mais voilà, je me raconte l'histoire à moi-même et voilà. Et après, il y a effectivement l'écriture où là, encore une fois, il faut accepter qu'au début, ce n'est pas bien. Il faut s'obstiler, quoi. Si on veut que la première phrase soit parfaite, on ne passe jamais à la deuxième. Et tu... Là, pour ainsi dire, assez opposée à la navigation. C'est-à-dire que toi, sur la navigation, tu traces ta route, tu avances, quoi. Tu ne reviens jamais sur ce que tu as fait. non, bien sûr que non. Je ne sais pas forcément au départ par où je vais passer mais je sais où je vais. Alors que là, dans l'écriture, non, je ne sais pas forcément où je vais. C'est intéressant que tu dises que tu ne connais pas les personnages et tu ne sais pas où ça va aller. c'est assez... Oui, les personnages, il y a une espèce de... Les figures se créent petit à petit, leur psychologie se crée petit à petit. Je ne sais pas, très bien. Il y a un mystère dans la créativité. Tu n'as pas de technique. Tu vois, je reprends Joël Dicker qu'on pourrait... Que certains, d'ailleurs, qu'on ne pourrait pas que certains critiquent et que d'autres adorent pour ça mais il va y avoir souvent ces histoires qui s'entremêlent où tu vas découvrir des personnages, des tas de choses et puis tout d'un coup, en fait, tout le monde a son rôle dans une sorte de bouquet final, tu vois. Toi, c'est plus freestyle ? Non, moi, c'est plus... En fait, je me rends compte quand même que souvent, j'ai souvent un peu tendance à commencer peut-être pas complètement par la fin mais après, il y a souvent un flashback mais pas toujours. Soudun seul, par exemple, l'histoire se déroule de manière chronologique. Donc, ce n'est pas systématique. Non, je n'ai pas de technique. Je n'ai pas de technique particulière. Tu en vis ? Alors, maintenant, j'en vis, ouais. Depuis quand même, même maintenant, 7 ou 8 ans, j'ai la chance que mes bouquins se vendent bien et donc, à partir d'un moment, tu en vis et puis je vis aussi de manière un peu annexe de conférences que je fais dans les boîtes, choses comme ça, quoi. Donc, puis encore une fois, j'ai assez peu de besoins, donc à part mon bateau. Le reste, ma voiture à 17 ans, mon ordinateur en a 11, je n'ai pas de gros besoins. Je vais te recommander quand même de te... Alors, il ne faut pas, si tu n'en as pas besoin, mais un ordinateur un peu récent, généralement, 11 ans, tu es quand même vraiment sur un truc... Pour ce que je fais, tu sais, moi, je suis un peu basique et puis je ne suis pas une geek, quoi. Non, mais c'est vrai, souvent, moi, j'en remarque qu'un ordinateur long, ça me freine sur tellement de choses. parce que... Et là-dessus, tu as des gens qui, j'imagine, t'ont suivi sur tes aventures de navigatrice puis d'autrice. Il y a des gens qui te découvrent comme autrice et qui disent vous étiez navigatrice ? C'est marrant parce que du coup, j'ai des cercles de gens très différents, quoi. J'ai le cercle de mes potes de bateau, j'ai le cercle de la littérature, directeur littéraire et tous les gens avec qui je travaille. J'ai le cercle, j'ai gardé quand même, par exemple, le cercle France Inter avec tous les gens avec qui j'ai travaillé à l'époque. J'ai un peu un cercle de scène parce que je fais un peu des trucs. Et c'est marrant parce que moi, j'adore cet éclectisme. C'est-à-dire qu'en général, dans la journée, je fais quatre trucs différents. Là, j'arrive de tour parce qu'hier soir, je faisais une signature pour mon bouquin. Mais après, je vais faire, voilà, tu vois, on a ce podcast. Après, je vais voir un pote informaticien pour régler un problème d'informatique pour le bateau. Après, voilà. Et voilà, il y a toujours... Voilà, ça m'amuse. C'est marrant, on sent que tu es à la fois dans ce monde solitaire de l'autrice et de la navigatrice. tu as un côté très pote. Tu parles beaucoup de tes amis. J'ai les deux très forts. Ça, je ne sais pas pourquoi. J'adore être toute seule et j'adore être avec du monde. Et j'arrive à peu près à gérer les deux. Mais il y a des moments, je suis chez moi, je passe la soirée toute seule, mais c'est génial. Je suis peinarde. Il fait beau là en ce moment, je vais me mettre dans le hamac avec un bouquin et je vais faire mes petites affaires tranquilles et tout. Et puis aussi bien le lendemain, je vais être à une fête et j'adore ça aussi. J'aime bien les deux. Et quand tu navigues, tu navigues que, en partant d'Islande, que sur ce bateau ou ça t'arrive de prendre un optimiste ? Ouais, je peux naviguer un peu à La Rochelle puisque j'habite toujours à La Rochelle, je peux aller comme ça faire une balade ou peut-être une petite régate, mais c'est plutôt très anecdotique. En général, je ne navigue pas, je fais beaucoup de choses à terre. Je suis dans 3000 trucs différents et donc j'ai une vie très très remplie à terre et donc il y a un peu le moment de navigation et le moment à terre. C'est un peu deux moments séparés. Et cette vie à terre, justement, parce qu'en effet, quand on voit toutes les médailles, je pense que tu pourrais être un général de l'armée irakienne avec ses 48... Je pense que je vais faire ça, voilà, bientôt. Que t'as eu tous ces engagements dans des assauts, ces engagements que t'as un peu partout, la radio, toutes ces... Enfin, t'arrives à vivre ta vie telle que tu la veux, sans injonction, sans... J'ai fait des choix. J'ai fait des choix forts. J'ai fait le choix de ne pas avoir d'enfant, par exemple. C'est vraiment un choix que j'ai fait. Question que je ne t'ai pas posée parce que tu ne me l'avais pas... Tu m'as dit que tu ne parlais pas de ta vie privée. Mais bon, ça, c'est... J'allais dire de notoriété publique, quand même. C'est sur mon CV, on va dire. C'était vraiment un choix parce qu'en plus, moi, c'est le moment où je faisais le tour du monde et je ne me voyais pas faire un gosse en même temps. Et puis, je ne sais pas, je n'avais peut-être pas une fibre maternelle très développée, mais voilà, j'ai fait le choix de ne pas avoir de sécurité. Financièrement, je me suis toujours à peu près débrouillée. Quand j'avais moins de sous, j'avais moins de sous. Et puis, voilà, maintenant, j'ai de quoi vivre, j'ai de quoi vivre, quoi. Mais bon, j'ai fait le choix de ne pas avoir de carrière linéaire et de refaire page blanche régulièrement. Donc, voilà. Mais c'est des choix qui me conviennent à moi, quoi. Je suis bien avec ça. Donc, voilà. Qu'est-ce que tu vas dire dans les entreprises quand tu fais des conférences ? C'est quoi tes thèses, tes thématiques ? Alors, je m'adapte toujours à ce que... C'est assez marrant, j'aime bien ça en fait, parce que t'es la petite souris qui arrive, tu vois, dans une boîte et très vite, tu vois comment ça marche en général. Enfin, tu vois les rapports humains, à qui tu parles, comment les gens te parlent, ceux qui ont une super trouille que leur chef soit content et qui vont être complètement paniqués de savoir si tu vas dire les bons mots, les bons trucs. Les gens, au contraire, dans des boîtes où tu sens que c'est beaucoup plus relax, que c'est plus marrant. Bon. Donc, ça, c'est assez amusant. Puis après, je fais aussi c'est quoi votre problème, quoi ? De quoi vous avez envie d'entendre parler ? Alors après, si votre problème, c'est gérer le risque, je peux vous parler de la gestion du risque. Si votre problème, c'est que vous venez de faire une fusion avec une boîte et que vous cherchez à recréer une communauté, je peux vous parler de l'équipage. Si votre problème, c'est votre rapport RSE et comment vous allez faire la transition écologique de votre boîte, je peux vous parler de transition écologique. Donc, j'ai des thèmes sur lesquels je me sens à l'aise et je pense que j'ai une certaine légitimité et je peux amener quelque chose. Voilà. Tu m'as vendu les trois, mais l'équipage, là, je suis chaud bouillant. Je trouve ça trop beau. Et après, voilà, après, c'est sympa. Tu passes une demi-journée avec les... Bon, alors, ça dépend. Des fois, c'est juste avec dix cadres. Des fois, c'est avec l'Assemblée Générale de tous les salariés. Ils sont 500. Bon, voilà, il y a des contextes à chaque fois qui sont différents. Mais c'est assez marrant. Je ne veux pas le faire trop souvent parce que, bon, je ne suis pas non plus conférencière de métier. Je n'ai pas du tout mon déroulé. Des fois, moi, je vois d'autres gens, ils arrivent, ils ont déjà le PowerPoint, ils ont le machin, ceci, cela. Moi, je n'ai jamais de PowerPoint et d'ailleurs, je dis aux gens, je n'en veux pas. Moi, je veux parler aux gens. Donc, je leur parle, moi, je les regarde dans les yeux et je leur parle vraiment puis ils me posent des questions. Mais je ne veux pas le PowerPoint, je ne suis pas là pour faire un cours. Les cours, ils trouveront ça ailleurs. S'ils me font venir moi, c'est pour que je leur cause de cash direct. La gestion du risque ? Oui, la gestion du risque, quand même, j'ai quand même fait ça une partie de ma vie. Évidemment, dans les tours du monde, ce que je racontais tout à l'heure, l'anticipation, etc. Oui, moi, ça ne me dérange pas de prendre des risques. Par contre, ça me dérange énormément de prendre des risques sans y avoir pensé avant et sans avoir préparé. après, je ne sais pas ce qui va se passer. Ça va peut-être mal finir, j'en sais rien. Mais en tout cas, là aussi, j'aurais fait tout ce que je peux faire pour que ça se passe bien. Et souvent, c'est assez passionnant de essayer de démonter la mécanique de pourquoi ça se passera mal. Qu'est-ce qui va mal se passer ? Pourquoi ? Et comment je peux mettre les briques qui manquent pour que le mur ne s'écroule pas ? Ça, c'est assez intéressant en fait. C'est un peu besogneux là aussi, mais c'est pas mal. C'est super bien. Je pense que dans des univers parallèles d'entrepreneurs ou d'entreprises, c'est vrai que je vois tant des gens qui ferment les yeux en se disant ça va bien se passer. C'est pas agréable d'imaginer que ça va mal se passer. D'ailleurs, sur la question environnementale, c'est un peu le même sujet. C'est beaucoup plus facile d'être dans le déni. Mais à un moment donné, c'est quand même sacrément efficace d'ouvrir les yeux et de se dire attends là, même si ça ne me fait pas plaisir, il faut quand même que j'y réfléchisse. Pour venir là-dessus d'ailleurs, WWF, donc World Wildlife Fund, je vois très bien évidemment ce logo avec ce... Toujours le panda ? Toujours. Que j'identifiais étant jeune a vraiment la défense des animaux. Je pense que c'est beaucoup plus large finalement. je suis allé chez eux à Paris il y a quelques années chez vous, je ne sais pas si on dit... Oui, chez moi. C'est à Montreuil, c'est ça ? Oui, c'est ça. C'est à Montreuil. Un super beau bureau avec un compost tout là-haut dans le jardin. Très écolo. C'était vraiment une super équipe, j'avais adoré. Tu as été présidente et présidente d'honneur ? Alors, j'ai été présidente opérationnelle on va dire pendant 11 ans. En fait, au bout de 10 ans, j'ai commencé à leur dire bon, je pense que pour une organisation les présidents à vie ce n'est pas bien. Moi, j'avais dès le départ d'ailleurs dit je serais présidente ok, pendant un certain temps mais il y a un jour où je passerais la main. Ça a duré 11 ans, il y a eu le Covid et tout ça mais je trouvais que il y a quelqu'un qui est très bien maintenant et Monique Barbu qui est une fille qui arrive des hautes sphères de l'ONU et qui est super compétente. C'est bien, ça renouvelle les organisations, ça fait du bien. Moi, en plus, il s'est trouvé que ma vie changeait pas mal, j'étais beaucoup moins parisienne, je suis beaucoup plus rentrée chez moi à La Rochelle donc ça avait aussi un sens pour moi de commencer à faire les choses un peu différemment. Puis bon, en même temps, je voulais continuer à travailler avec cette organisation donc présidente d'honneur bon, c'est histoire d'avoir un titre pour les médias ou pour... ça veut pas dire grand-chose en fait. Mais bon, c'est juste pour dire que je continue à travailler au nom du WWF. D'accord. Et en long story short, 10 ans, c'est quand même une sacrée... il y a du monde, c'est un bel immeuble, il y a... Il y a 120 salariés quand même, donc c'est quand même... Ouais, ouais, c'est quand même... Voilà, il y a une gestion de tout ce petit monde. Et puis surtout que maintenant, comme tu l'as dit, au début, il y a 60-70 ans quand le WWF s'est créé, c'était pour la grande faune sauvage. C'était les tigres, les lions, les éléphants, tout ça. Et puis petit à petit, ça s'est beaucoup élargi, évidemment. Et maintenant, pour faire simple, il y a trois mots, j'aime bien ça. c'est alerter, protéger, transformer. Alerter, il faut continuer à le faire. Donc des études scientifiques pour dire qu'est-ce qui ne va pas, où est-ce que ça ne va pas, pourquoi ça ne va pas. Après, protéger, parce qu'il y a encore plein de belles choses à protéger. Est-ce qu'il y a des études, des choses où tu vas... Ah oui, non, tu es alerté. Dire qu'est-ce qui va bien, qu'est-ce qu'on a fait bien. C'est important ça ou pas ? Mais oui, alors c'est important quand on fait notre espèce de bilan annuel, on a toujours les batailles qu'on a gagnées. C'est... Voilà, mais on a réussi à faire passer... On n'a pas gagné au fil... On ne gagnera jamais la guerre. Non, mais je suis d'accord. On gagne des batailles et ça, bien sûr, on va le célébrer non seulement entre nous, mais aussi avec les gens qui nous confient d'argent et qui... avec les donateurs et tout ça, quoi. Et on a surtout... Enfin, disons dans les pays riches, les pays européens, le côté transformer l'économie, transformer les comportements, transformer les lois, c'est devenu quelque chose de très important. Nous protéger... Il y a encore un peu en France des loups, des ours, des lynx. Il y a encore un peu... Voilà. Des oiseaux, il y a encore des choses à protéger. Mais voilà, après, après, nous on travaille avec d'autres pays dans le monde pour les aider, des pays qui n'ont pas les moyens, pour les aider à protéger la forêt ou je ne sais pas quoi. Est-ce que... Parce que ce qui est intéressant aussi, c'est ce début dans tes chalutiers ou... Comment tu te positionnes par rapport aux fédérations de chasse, de pêche ? Eh bien, nous, ça nous arrive en tant que WF de travailler avec des chasseurs ou des pêcheurs. Ce n'est pas l'activité en elle-même. Moi, ce que... Il y a deux choses par exemple sur la chasse qui me révulent, c'est tuer comme un jeu. C'est-à-dire, ça m'amuse de tuer des bêtes, voire pire encore, de blesser des bêtes. Bon, ça, j'ai du mal quand même à comprendre. Et puis, c'est... Ce qu'on voit aussi, malheureusement, aujourd'hui, chez les chasseurs, c'est la nature nous appartient. Et on veut pouvoir chasser n'importe quand et on s'en fout de savoir s'il y a des gens qui se baladent avec leurs gosses et on s'en fout de savoir si on nous a autorisé à chasser une espèce protégée donc on déglingue cette espèce finalement. Bon, ben voilà, quand il n'y en aura plus, il n'y en aura plus. Enfin, cette espèce de... Et je suis très choquée quand j'entends les fédérations de chasse nous dire qu'ils sont protecteurs de la nature. C'est quand même assez choquant. Après, par exemple, aujourd'hui, en France, il n'y a presque plus de gloues. Donc, les ongulés, les biches, les serres, les chevreuils se sont multipliés. Donc, à un moment donné, on peut avoir besoin d'une régulation. Donc, ce n'est pas complètement idiot de dire que dans certains endroits, d'une manière contrôlée par des scientifiques, on va aller chasser un certain nombre d'animaux. Voilà. Aujourd'hui, tel qu'est l'équilibre de la faune et de la faune, ce n'est pas idiot. Par contre, voilà, c'est plutôt le pourquoi du comment qui peut me gêner. Écoute-moi, je suis d'origine corse. Mes parents habitent dans les plaines orientales, près d'Aleria. Et j'ai un permis de chasser depuis une grosse dizaine d'années. La raison pour laquelle j'ai un permis de chasser à l'origine est que quand tu as des origines d'une région que là-bas, on a des terres agricoles, etc., tu viens là-bas puis tu vas à la plage l'été, t'es content, c'est bien, etc. Puis tu croises des chasseurs et puis ils sont chez toi mais eux, ils sont là toute l'année. Et donc, ils pensent potentiellement qu'ils sont chez eux. Et puis, ils ont un fusil donc c'est embêtant quand t'as quelqu'un chez toi avec un fusil qui pense qu'il est chez lui. Et en fait, à un moment, je me suis dit le problème est potentiellement aussi qu'il y a une forme de... finalement de... Alors moi, tu vois, j'ai eu souvent des carabinaires comprimés, j'ai quand même des familles de chasseurs à de serres mais jamais t'es plus attiré que ça par le... Tu vois, comme tu le dis, le jeu de tuer un animal où c'est pas forcément un bon trip. Je l'ai fait très tôt avec une carabine à plomb et en effet, le jour où j'ai tué un pigeon avec ma carabine à plomb, si tu veux, j'avais juste envie de pleurer. Donc, c'est sûr. Maintenant, j'ai passé ce cap même si je vois pas que c'est un jeu. Ce que j'ai découvert là-bas pour l'expliquer à ma manière, tu vois, et que je trouve assez peu expliqué dans des médias... Enfin, je trouve qu'il y a une énorme défiance pour être un fidèle auditeur d'Inter que tu connais bien sur les chasseurs et beaucoup de clichés. Et tu vois, je vois des troupes de chasseurs qui sont principalement des fermiers, des paysans, des agriculteurs, qui sont, en écrasante majorité, hyper respectueux de plein de choses. Non, mais il y en a. Ils se réveillent à 5 du mat. Ils ont désormais des casquettes oranges, des gilets oranges. Mais ça fait bizarre. En Corse où tu dis personne ne respecte aucune loi, ce n'est pas vrai. Encore plus la balle. Le contraste est assez saisissant. Moi, quand j'ai commencé, personne n'avait rien d'orange. Après, il y a eu une casquette. Maintenant, il y a des gilets. Tout le monde respecte bien les bagues que tu mets sur les sangliers parce qu'en fait, ils ne chassent que des sangliers. Et en fait, il y a trop de sangliers. Vraiment. Mais bien sûr. Et donc, ils ont une forme de satisfaction qui peut paraître chelou parce que quand tu sors un premier jour et que tu tues 15 sangliers et ils reviennent, ils sont contents. Mais en fait, en l'occurrence, ils ne sont pas contents d'avoir tué des sangliers. Même la viande, en fait, en l'occurrence, ne savent plus quoi en faire tellement il y en a. Et c'est vrai qu'eux-mêmes ont une vraie... Enfin, on voit de temps en temps des équipes de bracos, de braconniers qui se baladent, qui eux vont tuer je ne sais pas quoi, quel oiseau, quel truc, alors que ce n'est pas la saison, qu'ils vont faire n'importe quoi. Et ils sont ultra minoritaires. Et dans ces familles, je trouve qu'il y a, moi, en tout cas, de la manière dont je le vis, et c'est le seul endroit, c'est peut-être juste un microcosme, ça n'arrive que là-bas, mais je vois une écrasante majorité de gens super respectueux. Je pense que la Corse est peut-être un peu particulière de ce point de vue-là. Par exemple, tu dis l'essentiel, l'écrasante majorité, c'est des gens de la campagne. En France métropolitaine, s'il faut appeler ça comme ça, je ne sais pas. Ce n'est pas vrai, tu as 60% des gens qui ont des cartes de chasse, qui sont des gens des villes, qui vont aller tirer des pauvres faisans qui sortent d'un élevage ou des sangliers qui sortent d'un élevage. Des bestioles qui viennent te manger dans la main parce qu'elles savent que l'homme leur donne à manger et puis tu leur files un coup de fusil. Tu vois, l'intérêt de faire ça, franchement, je ne vois pas bien. Après, que les paysans du coin autour de chez moi aillent chasser un jour et qu'ils tuent une bête parce que, de fait, ils vont après la manger et que, voilà, ce n'est pas tellement la chasse en elle-même, c'est la façon dont c'est pratiqué. Qu'on arrête de faire des élevages, par exemple, qu'on arrête d'agréner les sangliers, c'est débile. Oui, mais c'est ça. Et je pense que dans certaines régions... Et c'est ce comportement-là où qu'on fasse des chasses un peu barbares, comme la chasse à la glu, comme quand on va poursuivre les animaux au fond de leur terrier, etc. Là, non. Après, la chasse elle-même, ce n'est pas l'activité en tant que telle qui me révulse, c'est plutôt la façon dont c'est pratiqué. Souvent. Souvent. Je trouvais ça... En fait, je n'avais pas du tout prévu de te parler de ça, mais en effet, on y vient. Et en fait, c'est plus finalement ton histoire des chalutiers qui me fait revenir là-dessus. Et je trouve que... Mais finalement, tu vois, j'ai réussi mon coup en l'occurrence, parce qu'aujourd'hui, je les connais tous. Oui, mais sûrement. Bien les chasseurs. Et en fait, tu vois, et justement, ça me permet... Alors moi, en plus, ce qui est très drôle, c'est que je suis clairement le Parisien qui vient chasser. Tu vois, souvent, en plus, ils sont sympas, ils vont me coller... Dans un endroit facile. Oui, un endroit facile où normalement, il y a un sanglier qui va sortir et moi, à chaque fois, je le loupe parce qu'en fait, je suis sur mon téléphone parce qu'il faut attendre des heures, donc je suis sur mon téléphone en train de regarder de la merde. Et puis, voilà. Donc, je crois qu'au bout d'un moment, ils vont me mettre juste aux endroits où il n'y a plus de sanglier comme ça, ils vont savoir que... Mais... Mais c'est intéressant. Et... Quels sont les grands... Là-dessus, pour WWF, alors là, peut-être en tant que président de donneur ou pour nos auditeurs, quelles sont les grandes choses à savoir ou les grandes causes du moment ? Il y a un truc très simple à savoir, c'est qu'on est une toute petite planète dans le cosmos dont tout le monde se fout, qu'on est quand même une planète exceptionnelle parce qu'on a un océan qui a donné la vie, mais qu'on est régi par des lois de physique et de chimie, de biologie, qui nous plaisent ou qui ne nous plaisent pas, mais qui sont comme ça. Et notre façon de nous développer, elle est en train de nous amener petit à petit à outrepasser la régulation de cette planète, que ce soit le climat, que ce soit la biodiversité, que ce soit les pollutions. On est en train de changer les conditions de la planète pour les rendre défavorables à l'homme. Aujourd'hui, le mois dernier, en Inde, il faisait 50 degrés, à 55 degrés, les protéines coagulent. C'est-à-dire que l'homme meurt à 55 degrés. L'homme meurt. On cuit en fait, comme dans un four. Voilà, on cuit comme dans un four. Et on est en train de se préparer ça quand même. Donc c'est débile. On est en train, petit à petit, d'exterminer toute la vie, la vie de la nature autour de nous, que ce soit les plantes ou les animaux, alors qu'on en a absolument besoin. 50% de notre oxygène, il vient du plancton marin. S'il y a moins de plancton, on va être en insuffisance respiratoire. On est en train de se préparer ça. On balance du plastique partout parce qu'on a une consommation de plastique complètement excessive et débile. Donc on finit par absorber du plastique, l'équivalent d'une carte de crédit par semaine, chacun, 5 grammes de plastique par semaine. Ce n'est pas très bon pour la santé, c'est cancérogène, c'est perturbateur endocrinien. Donc on se prépare des maladies, on prépare des maladies pour nos gosses. Voilà. Donc, le seul truc que je dis, c'est essayons d'arrêter cette façon particulière de vivre, de consommer. Arrêtons cette consommation complètement excessive qui ne fait pas toujours notre bonheur et essayons de faire comme on fait en mer, d'adapter nos stratégies à ce que la nature nous propose autour de nous parce que nous avons absolument besoin de la nature. Donc voilà. Donc à partir de là, après, il suffit de tirer le fil dans n'importe quel domaine et on voit comment il faut qu'on transforme les choses, comment il faut qu'on agisse, comment... Voilà. Donc c'est un peu ce qu'on essaye de faire au WWF. C'est passionnant et c'est vrai que ce sont des choses dont on parle de plus en plus, y compris sur Génération It Yourself. Je renvoyerai ceux qui ne l'ont pas écouté un épisode dont je te parlais tout à l'heure avec Jean-Marc Jancovici que j'ai tourné récemment. C'est difficile d'aborder tout ça sans s'angoisser parce que, parce que, tu vois, moi on parle de décroissance et puis j'ai une société, une centaine d'employés, tu vois, j'en parle avec Jean-Co, comme on dit. Je lui dis, du coup, tu fais quoi ? Je dois baisser mon chiffre d'affaires mais si je baisse mon chiffre d'affaires, soit je dois virer du monde, soit je dois les payer moins. Mais j'ai pas de... Et en fait, tu sais, au niveau individuel, après on parle de vacances, on parle de voyages, on parle de tas de choses, qu'est-ce que je fais ? Je prends plus l'avion, je prends moins l'avion et tout ça est quand même un horizon assez incertain. Oui, bien sûr, tout ça est très incertain et tout ça peut être anxiogène. On le voit d'ailleurs dans la jeune génération. On voit beaucoup de jeunes qui sont très, très, très anxieux, qui disent qu'ils ne veulent pas faire de gosses, que voilà, ce qui est quand même inquiétant, enfin, qui est quand même dommage parce que ça veut dire qu'ils ne voient pas bien leur avenir. Ils ont un peu raison, malheureusement. Après, les sociétés, elles ne se transforment jamais d'un coup de baguette magique. Les sociétés, elles mûrissent des choses et il y a des idées. Tu prends avant la révolution française, elle ne s'est pas déclenchée comme ça. T'as eu un siècle avant des gens qui ont commencé à réfléchir, t'as eu des révoltes à droite, à gauche, t'as eu des... Enfin, il s'est passé un tas de choses qui, à un moment donné, se sont cristallisées. Donc, la transformation des sociétés, elle se fait aussi parce que les valeurs changent. En gros, depuis la révolution industrielle et encore plus après la Seconde Guerre mondiale, la valeur numéro un, c'était le bien. Il fallait sa voiture, sa maison, sur le bien matériel. Il fallait, pour être chic, le changer le plus souvent possible, avoir une voiture plus grosse, avoir un écran de télé plus gros, avoir un machin plus... Un ordinateur plus récent. Voilà, un ordinateur plus récent. Et, par exemple, c'est ces valeurs-là qu'il faut qu'on change. Et on le sait, et au fond, qu'est-ce qui nous importe dans la vie ? C'est les gens qu'on aime. C'est les lieux qu'on aime. C'est, voilà, c'est essayer de faire une activité où on a l'impression qu'on apporte quelque chose à la société. C'est pas forcément d'avoir une bagnole... TikTok aussi, c'est important dans la vie. Non, mais, je veux dire, bon, et je pense que, voilà, il faut réfléchir et individuellement et collectivement parce qu'on n'a pas le choix. Parce que si on ne fait pas ce boulot-là, on va tous avoir très bobos, et dans pas si longtemps. Donc, on n'a pas envie de ça. Donc, il faut bouger. Mais inventer la société de demain, c'est quand même pas mal. C'est quand même mieux que ravacher celle d'aujourd'hui. Donc, après, quand on a une entreprise comme toi, on s'interroge, je ne sais pas moi, d'où vient l'électricité, comment je la gère, les gens, comment ils viennent au boulot. Bon, ici, à Paris, j'imagine qu'ils viennent, c'est relativement facile de venir en métro ou peut-être en vélo, je ne sais rien, ou voilà, mais on s'interroge dans tous les compartiments du jeu. Comment est-ce que les gens, à midi, comment ils mangent, qu'est-ce qu'ils mangent, est-ce que c'est un peu des trucs, un peu, voilà, la bouffe un peu vite faite, mal faite, ou est-ce que, voilà, qu'est-ce qu'on raconte dans la boîte, est-ce qu'il y a des projets qu'on va porter plus fort que d'autres parce qu'on y croit, parce qu'on pense qu'ils vont dans le bon sens, voilà. On en fait plein, voilà, j'imagine, on en fait plein, tu vois, j'ai juste, tu as vu le distributeur d'eau gazeuse, filtrée, etc., on fait attention à montrer l'exemple. peut enclencher le truc, et voilà, la question, ce n'est pas d'arrêter de tout faire, en disant, évidemment, dès qu'on fait quelque chose, c'est impactant, mais avant tout, c'est la façon de le faire. Je pense que ce que tu dis, évidemment, j'en parlais tout à l'heure aussi sur cette image de ton bateau, mais arrêter de posséder, en tout cas, de se dire que ce que je possède et ce que je suis, c'est quand même quelque chose, un shift important dans lequel on n'a pas été complètement éduqué. Oui, on a été biberonné, moi, la première, au fait qu'il fallait, en gros, gagner pas mal d'argent, de manière à avoir toujours, voilà, la maison, le truc. Pas être habillé deux jours de la même manière. Toujours un peu plus gros que le voisin et tout. Et finalement, bon, voilà. Il faut changer ça, c'est sûr. Est-ce que tu aurais un livre à me recommander ? Alors moi, je vais recommander quand même, et je vais te l'avouer, je ne l'ai pas encore lu, mais je vais le lire, je l'ai commandé sur, alors je lis sur liseuse, moi, mais je crois que c'est, je ne sais pas si, je me suis posé cette question du coup récemment, est-ce qu'au niveau de la pollution, c'est bien, pas bien, mais moi, je trouve ça pas mal, la liseuse pratique. Oh, la liseuse, c'est sans doute pas ce qu'il y a de pire. Donc, ton dernier livre au moment où on enregistre le naufrage de Venise, t'en écris un autre là ? Ah non, là, pour l'instant, je fais une petite pause parce que celui-là vient de sortir et que là, je me concentre beaucoup, je pars dans 10 jours naviguer, donc là, en ce moment, voilà, il y a un peu entre guillemets le service après-vente du bouquin, c'est-à-dire les rencontres avec les lecteurs et puis la préparation finale de la navigation. Donc, le naufrage de Venise qui est une fable d'anticipation donc sur l'engloutissement de Venise, c'est ça ? Oui, c'est ça, ça commence par là. Ça commence par le fait que Venise a été engloutie par les flots et pour moi, c'était un peu travailler sur cette question du déni dont on a déjà parlé pendant l'entretien. Au fond, on sait tout. On a le GIEC, etc., les courbes, les chiffres, les projections, les machins. Et on a un mal fou à bouger parce qu'en grande partie, on est dans le déni. Et on est dans le déni parce que ça ne nous arrange pas, parce que ça nous fait un peu peur, parce qu'on ne sait pas très bien comment faire, parce que des fois, on manque un peu de courage, parce que pour plein de raisons. Et là aussi, il faudrait mieux bien ouvrir les yeux et bien regarder et ça nous aiderait à faire ce qu'il faut. Qui fait une très belle sortie, je crois, et dont j'en entends beaucoup, beaucoup de bien, énormément. donc voilà, le naufrage de Venise. Toi, si je te demandais un livre à me recommander, un seul ? Non, je ne vais pas répondre à cette question-là. Parce qu'après, il y a des livres qui sont juste beaux pour la poésie, du livre et des mots. Une découverte que je ne pourrais pas avoir lue ou qu'on pourrait, tu vois ? Moi, je me suis... Évidemment, quand je vais dans un pays, par exemple, je m'intéresse beaucoup à la littérature du pays en question. Donc, en ce moment, je lis pas mal de littérature islandaise et il y a un écrivain que j'aime bien, qui est un écrivain contemporain qui s'appelle Stephenson et qui a écrit, entre autres, une trilogie. Alors, je n'ai plus les titres des trois bouquets en tête, qui est très belle parce que qui parle de ce pays, qui te fait découvrir, en fait, la psychologie, entre guillemets, d'un peuple. John Kalman, Stephenson, c'est ça. Je cherche sa trilogie. Bon, si vous cherchez trilogie, je mettrai les liens entre ciel et terre. Oui, il y a entre ciel et terre, il y a... La tristesse des anges. Voilà, la tristesse des anges et puis il y en a un troisième. Le cœur de l'homme. Voilà. Et c'est trois... Merci d'avoir cherché en même temps. Et voilà, c'est... Par exemple, quand on s'intéresse à ce pays, c'est une très belle écriture que j'aime beaucoup, très simple mais très percutante. Et puis, c'est vraiment, voilà, la vie de ces gens, comment ce peuple qui est arrivé très très tard à l'indépendance, on le sait pas souvent, mais c'est un peuple qui a pris son indépendance en tant qu'Islande extrêmement tard au milieu du XXe siècle. Et voilà, et c'est des gens assez particuliers de vivre sur cette île qui est quand même un peu difficile en termes de climat, en termes de... Donc, c'est un peuple... Et je trouve qu'à travers la littérature, on découvre beaucoup ça. on découvre la... À travers la littérature, transpire la psychologie, je sais pas comment dire ça, d'un peuple, les émotions qu'ils partagent, ces gens-là, les... Voilà, évidemment, pour eux, c'est beaucoup la nature, mais c'est aussi, par exemple, cette notion d'isolement, quand même, souvent, quand même, d'une certaine dureté de la vie. C'est un pays, il y a un siècle, c'était un pays misérable, mais misérable complètement. Dans les années 1920, les gens mangeaient pas bien, quoi. Donc, c'est un pays qui a eu une espèce d'évolution incroyable, quoi. C'est toujours assez passionnant. Où est-ce qu'on te suit ? Ou on te contacte ? T'as un réseau social... Alors, j'ai un mal fou avec ça, donc je suis pas... T'as un site internet ? Ouais, j'ai un compte Facebook que je vais... Sur lequel j'ai rien mis depuis je sais pas combien de temps, mais enfin que je consulte, quand même, donc on peut me contacter par là. J'ai un mal fou avec cette histoire de raconter ma vie. J'aime pas ça. Non mais si par exemple un auditeur veut te contacter pour faire une conférence... Eh ben, il me met un petit mot sur mon compte Facebook. Ton compte Facebook. Voilà. Parce que là, quand je ne suis pas en mer, parce que quand je suis en mer, je vais pas beaucoup voir, mais quand je suis pas en mer, j'y vais régulièrement. C'est genre quand je tape collège Otissier site... Non, Isabelle Otissier site, je tombe sur le collège Isabelle Otissier, tu vois. Ah oui, il y a ça aussi, t'as un collège, t'as une rose, t'as un CGC, c'est super. C'est des petits clins d'œil. C'est des beaux clins d'œil. Ouais, c'est des beaux clins d'œil. Le collège, c'était super sympa. Là, il y a deux collèges que... Académie d'Iversaille. Et à chaque fois, tu passes du temps avec les mômes et tout et c'est... Voilà, c'est des bons moments. C'est quelque chose. Très bien. Et si... Si t'avais quelque chose, si t'avais l'occasion de rencontrer Isabelle, quand elle est sur ces chalutiers-là et que tu pouvais lui glisser quelque chose, qu'est-ce que tu lui dirais ? C'est la fameuse phrase qui n'est pas de moi, bien sûr, mais qui m'a tenue toute ma vie, c'est n'ayez pas peur. C'est-à-dire... Allez-y, quoi. Allez-y, essayez souvent... Non, pas trop, justement, parce que j'ai eu quand même une chance incroyable dans ma vie. Quand j'étais petite, on m'a fait confiance. J'étais entourée de cet esprit de confiance. On ne m'a pas dit que tout allait se faire tout seul, mais on m'a dit tu veux faire ça, ma fille ? Tes parents. Vas-y. Et je crois que ça, c'était une chance formidable. Et tes sœurs ont... Elles ont toutes fait des trucs à elles, dont certaines, ça a été un peu marrant. Il y en a deux qui étaient sur une péniche, il y en a une qui a passé pas mal de temps en Afrique. Voilà, bon, c'est pareil, elles ont fait leur vie comme elles l'entendaient, comme elles avaient envie de la faire. Et ça, je crois que c'est une très grande réussite que mes parents, bon, paient à leur âme, mais voilà, dont ils pouvaient quelque part être fiers, c'est que leurs cinq filles ont fait ce qu'elles voulaient faire et ont été heureuses dans leur vie professionnelle, dans leurs histoires. Donc ça, quand t'es parent, je pense que c'est quand même assez génial. Et justement, cette idée que... souvent j'en parle avec... Voilà, on me dit pour les jeunes, qu'est-ce que... Je leur dis, on a le droit d'avoir tous les rêves qu'on veut, sauf qu'après un jour, il faut se retrousser les manches et il faut y aller. Et il faut y aller et il faut mettre... Il faut faire les choix qu'il faut faire, il faut mettre son énergie, il faut mettre son enthousiasme, il faut y aller. Si ça ne marche pas, ce n'est pas gravissime. Encore une fois, on ne va pas vous couper la tête. Tout ce que vous aurez accumulé d'énergie, de connaissances, de gens que vous allez rencontrer, ce sera une base sur laquelle vous pourrez vous appuyer peut-être pour faire autre chose si le premier truc ne marche pas. Donc voilà. Donc oui, vraiment, je crois qu'il faut y aller. C'est un peu les questions que j'ai en ce moment avec une fille de presque 10 ans, Louise, et elle me dit je vais être footballeuse professionnelle. Alors je pense que... Moi, je lui dis super, elle est inscrite, elle joue au foot, elle veut en faire plus. Voilà. Et c'est vrai que je lui dis, bon, à la fois pour être professionnel, il faut être la meilleure. Je veux dire, tu rentres dans une forme de compète. Et donc je lui dis, ok, moi, je suis d'accord avec ça, tu veux être footballeuse professionnelle. Ce qui me... Juste me pose... Il y a une question, c'est est-ce qu'elle veut être footballeuse professionnelle parce qu'elle voit le foot et qu'elle a... Est-ce que c'est une vraie envie, tu vois, profonde ? Mais ça, je ne peux pas le savoir. Elle ne peut pas le savoir. Donc finalement, bill it, tu vois, on avance. Et je lui dis, en revanche, tu vois, elle voit les autres dans son équipe, certaines autres qui sont meilleures. Et je lui dis, ouais, mais pourquoi elles sont meilleures ? Tu vois, elles bossent tout le temps, elles sont toujours là. Quand elles ne sont pas sélectionnées, elles vont voir les matchs quand même. Elles sont toujours derrière le truc. Et puis quand elles vont voir les matchs, elles ont toujours un ballon au pied à faire des dribbles, à faire des tas de choses. Et voilà. Et ce n'est pas simple parce que tu es quand même à la fois, tu vois, je fais confiance et à la fois, je mets la pression, tu vois. Et c'est compliqué, je n'ai pas envie de mettre la pression trop. Non, mais elle va se mettre la pression toute seule si vraiment, c'est ça qu'elle a envie de faire, quoi. C'est-à-dire que, en plus, si c'est son univers et qu'elle adore ça, aller voir les matchs, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, elle adore ça. Taper dans le ballon, elle adore ça. Donc, voilà. Après, évidemment, comme elle est très jeune, il y a le côté un peu discipline qui va jouer. Et puis, temps passé, parce que pendant qu'elle fait ça, elle n'est pas sur TikTok ou elle n'est pas, je ne sais pas où. Bon, ben voilà. Oui, des choix. Qu'on t'a inculqué la discipline, je veux dire aussi. Moi, en tout cas, cette idée des choix, ça a été assez tôt, je pense. Et cette idée que tu ne peux pas tout faire en même temps. En tout cas, tu fais tout mal si tu veux tout faire en même temps. Mais la discipline ou ce qu'elle va se créer, imaginons que ça ne marche pas, finalement. Mais tout ce qu'elle aura fait pour apprendre à essayer d'être un athlète de haut niveau, ça ne s'est pas perdu. Non, bien sûr. Elle va l'appliquer à autre chose, un jour. Donc, il faut qu'elle y aille à fond. Et puis bon, elle verra peut-être dans un an, deux ans, trois ans. Finalement, elle dira, bon ben en fait, le foot, finalement, je vais plutôt être astronaute et voilà. Mais ça ne sera jamais perdu parce que justement, elle aura appris à apprendre, elle aura appris justement à discipliner sa volonté, elle aura appris à se concentrer sur les choses, elle aura appris... Ça, c'est de ça dont on a besoin dans la vie. Apprendre à se concentrer, apprendre à se discipliner. Ma question implicite, c'est justement comment... Et c'est là où je me dis que c'est probablement un choix. J'essaye de voir comment toi, si c'est venu de toi en fait, sur la navigation. Mais finalement, plutôt que de regarder quand elle regarde un dessin animé, je devrais presque l'orienter à regarder des choses de foot mais où ça doit venir d'elle-même, tu vois. Parce que toi, tu me dis, quand tu me racontes tout à l'heure ce tableau noir l'hiver, etc., t'avais quand même un encadrement qui était là. Mais après, c'est une enfant aussi. Donc, il faut aussi lui laisser des moments de respiration, des moments où elle regarde, il est animé. Alors, il ne faut pas non plus trop charger la barque, surtout à cet âge-là. Mais oui, effectivement, lui dire quand même que ce qu'apparemment tu fais très bien, je pense, lui dire, ben oui, si tu veux être la meilleure, ça ne va pas te tomber dessus. Ça, il n'y a jamais personne à qui, que ce soit la musique, que ce soit le foot, ou que ce soit n'importe quoi, qui tout d'un coup ont été touchés par la grâce. Ça, ça n'existe pas. C'est everyday, comme on dit. Merci, Isabelle Autissier, pour cet échange. C'était deep sur certaines choses. Plein d'apprentissages aussi. Moi, ça m'a donné envie de... Je n'ai jamais, au-delà du bateau, alors j'ai fait des nuits sur des bateaux, mais c'était plutôt des ferries ou des choses comme ça. mais je n'ai jamais fait de voile. La nuit, sur un bateau à voile, c'est magique. C'est magique de glisser sur l'eau la nuit, quand il fait beau, d'avoir juste les étoiles au-dessus de la tête. Tu prends une vraie claque. Tu prends une vraie claque sur qui t'es, ce que tu fais là, ou ce que tu fais pas, j'en sais rien. Je n'ai pas de réponse à cette question, mais en tout cas, t'as des beaux questionnements. T'as le temps pour écouter des podcasts, en plus. C'est bien. En plus. Peut-être que t'as pas envie. T'écoutes de la musique, des podcasts, t'as une liseuse ? Comment ça se passe, du coup ? Alors, en bateau, ouais, j'ai un peu une liseuse parce que trimballer les bouquins, voilà. Mais il y a aussi une bibliothèque. Tous les gens qui viennent, ils amènent un ou deux bouquins comme ça, ça fait, voilà. Et après, moi, je vais écouter des choses plutôt quand je suis à l'intérieur et que quand je suis dehors, j'ai besoin d'écouter le bateau, quoi. J'ai besoin d'être dedans. Donc, je sais qu'il y a pas mal de gens qui viennent et qui, par exemple, quand ils barrent, ils ont un podcast ou ils ont de la musique. Moi, j'ai pas trop envie, quoi. Par contre, si je suis peinarde pendant une heure à l'intérieur, que je suis pas de car, que je suis tranquille, je vais peut-être écouter un truc, ça va me faire plaisir. Bon. Écoute, pour ceux, alors, déjà, je vais deux choses. Ceux qui ont écouté ce podcast en barrant, ça me fera marrer d'avoir un petit beau de votre part et peut-être Isabelle aussi. Donc, voilà. N'hésitez pas à nous envoyer un petit mot pour nous dire que vous nous avez écouté, ça nous fera plaisir. Et pour ceux qui n'ont pas fait ça en barrant, je demande, parce que ça me fait aussi marrer d'avoir, comme je fais des épisodes longs, d'avoir un mot qui pourrait devenir un mot de la fin ou un mot pour que les gens qui l'ont écouté jusqu'au bout puissent nous donner ce mot. Donc, l'idée, c'est un seul mot, choisir un seul mot. Ça peut être deux mots, ça peut être... Non, mais je crois que moi, j'ai toujours recherché l'harmonie, en fait. L'harmonie entre... Donc, l'harmonie, pour moi, c'est l'équilibre entre ce que je suis, ce qu'il y a autour de moi, que ce soit des gens, la vie, la planète, la... Voilà. Essayer de... Cette harmonie entre le dedans et le dehors, en fait. Comment est-ce que je peux faire sortir le maximum de choses de moi-même ? Comment est-ce que je me nourris le maximum de ce qu'il y a autour de moi ? Et je trouve que ça, cette espèce d'équilibre, il est essentiel à la vie, quoi. Écoute, cette harmonie va bien, ce mode va bien, il va bien cet épisode, donc je te remercie, Isabelle. Puis merci à vous tous de nous avoir écoutés jusque-là, à la semaine prochaine, plus tôt, plus tard, sur Génération de Tureself, quand vous voulez, de toute façon, vous pouvez écouter ça. Voilà, puis passer des beaux moments, tous et toutes. Profitez de la vie. Absolument. Et tout en profitant pas trop de la planète. Avec modération. Oui, ou en en profitant, mais sans la pomper. Voilà. Allez, à plus. Salut tout le monde, merci, ciao. Bravo, vous avez écouté cet épisode de Génération de Tureself jusqu'au bout. Merci de le partager à deux personnes autour de vous, d'inscrire de force vos amis au podcast sur leur smartphone et de mettre une note 5 étoiles avec un gentil commentaire. C'est ce qui me fait ressortir dans les classements. Aussi, si vous me laissez votre email sur gdiy.fr, je vous enverrai l'épisode de la semaine ainsi que 2-3 bons plans. Pour finir, n'oubliez pas que si vous avez des besoins en accompagnement tech et créatif, toute l'équipe de Cause à Vostra va vous bichonner comme il se doit si vous nous écrivez sur gdiy.com Je suis Mathieu Stéphanie et je vous embrasse. Cause à Vostra et je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?